Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Probablement Aujourd'hui. J'accueille Patrick Beau, auteur, vidéaste, notamment de la chaîne Axolot, sans doute. C'est peut-être le truc que tu as fait qui est le plus connu, je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Bonjour Lé, merci pour ton invitation. Ça me fait très plaisir. Je suis très content aussi de te voir là. Essayez d'en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, en particulier ton parcours ? Ouais, alors je m'appelle donc Patrick Beau, je suis effectivement le créateur de la chaîne Axolot. Et donc j'ai commencé par la radio, moi en fait, dans les années 2000. Donc j'ai fait pas mal d'années de radio et c'est à la radio que j'ai commencé à raconter des histoires. J'avais une émission notamment qui s'appelait Exocet, dans laquelle je racontais des histoires étonnantes et des faits extraordinaires, un peu dans l'esprit d'Axolot. Et puis ensuite, quand j'ai arrêté la radio, j'ai ouvert un blog en 2009 qui s'appelait Axolot parce que j'avais découvert l'animal peu de temps après. Je m'étais dit, si jamais je refais quelque chose autour des curiosités du monde, je pense que j'utiliserais ce nom parce que la mascotte est parfaitement appropriée au sujet et le nom sonne bien. Et puis en plus, il y avait une filiation avec le nom Exocet. Donc voilà comment le blog a acquis ce nom-là. Et puis donc voilà, sur le blog Axolot, j'écrivais de la même manière des histoires surprenantes qui touchaient à peu près tous les domaines, science, histoire, lieux, surprenants, personnages extraordinaires. Et en 2012, ce blog est devenu un livre qui s'appelle L'Homme qui sauva le monde. Et puis ensuite, l'année d'après, en 2013, j'ai ouvert la chaîne YouTube en juin 2013, qui était une déclinaison là aussi du blog. Et au début, c'était vraiment pour m'essayer à la vidéo, puisque c'était un média que je n'avais jamais essayé. J'avais fait de la radio, j'avais écrit, mais je n'avais pas fait de vidéo. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une demande pour ce type de contenu sur YouTube. À l'époque, c'était en 2013, il n'y avait pas encore beaucoup de contenu de vulgarisation ou de connaissances. Et puis, après ça, il y a une série de BD qui a commencé en 2014, adaptée d'Axolot. Donc c'était les histoires dont j'avais pu parler à l'écrit ou en vidéo, qui étaient adaptées par des collectifs de dessinateurs. Donc là, il y a quatre volumes qui sont sortis. Et je prépare un volume 5 pour l'année prochaine. Ça, c'est un petit scoop en passant. Voilà, et puis il y a eu d'autres livres aussi, notamment une série de beaux livres chez Juno. Donc Terre secrète, lieu secret et nature secrète maintenant, qui parlent des merveilles méconnues de la planète. Et parallèlement à ça, il y a aussi un spectacle qui s'appelle La Veillée, que je fais depuis 2015 avec Damien Maric. Et le principe de La Veillée, c'est de faire venir sur scène des gens qui ont vécu des histoires étonnantes et qui viennent les raconter eux-mêmes sur scène au Théâtre Tristan Bernard à Paris. Et là, l'année prochaine, en 2020, on fêtera le cinquième anniversaire et ce sera au Grand Rex. Mais donc pour résumer, oui, depuis une dizaine d'années, où mon activité, mes activités gravitent principalement autour des curiosités de la planète et du caractère surprenant et extraordinaire que peut prendre le réel parfois. Ok, cool. Est-ce que tu peux revenir encore un peu plus au début ? Comment est-ce que tu en es arrivé à la radio quand ça s'est fait ? Ah, alors, c'est vrai que je parle assez peu de mon parcours scolaire, on va dire, parce qu'il n'a aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. En fait, moi, j'ai fait des études littéraires, j'ai passé un bac L, et comme beaucoup de gens qui ne savent pas trop quoi faire après avoir eu un bac L, j'ai fait du droit. Et là, j'ai très vite compris que je ne serais pas avocat. Donc, j'ai arrêté le droit et puis j'ai fait une année de médiation culturelle et communication. Là aussi, c'était vraiment pour faire plaisir à mes parents et puis pour faire quelque chose à l'université. Donc, ce que m'a apporté l'université, personnellement, je dis ça, c'était il y a longtemps, c'était à l'après-histoire, en année Internet, en 2001. Donc, ce que m'a apporté l'université, déjà, c'est vraiment la découverte d'Internet, justement, et c'est la radio. Donc, j'avais été invité à la radio par un ami qui était dans la même promotion que moi, qui m'a invité à participer à une de ses émissions. Et là, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour la radio dès que j'ai commencé à parler dans le micro. Et j'y suis resté plusieurs années. J'y suis resté sept ans environ. Donc, j'ai été animateur. J'ai été aussi responsable des programmes. Cette radio, elle s'appelait RAJ, R-A-J-E. Donc, c'était une radio locale à Avignon. Et puis, aujourd'hui, il existe toujours, cette radio. Et il y a plusieurs antennes. Il y en a une à Paris, notamment, maintenant. Voilà. Et donc, c'est vraiment la radio, en fait, qui m'a donné le goût de raconter des histoires et de faire des recherches. Puisque, donc, j'avais une émission chaque semaine et il fallait la remplir, évidemment. Donc, j'ai commencé à faire des recherches de manière systématique et organisée. Donc, j'ai développé une base de données assez conséquente d'histoires surprenantes et de faits insolites, etc. Et puis, ensuite, ouais, le reste, la radio aussi, d'ailleurs. Je l'ai fait en autodidacte. J'ai appris sur le moment. Et c'était valable aussi pour la vidéo, d'ailleurs, comme beaucoup de gens qui font de la vidéo sur Internet. J'ai commencé tout seul. Et donc, j'ai appris le montage tout seul. J'ai appris un peu tout ce qu'on doit faire en vidéo tout seul. Et puis, ensuite, j'ai rencontré des gens. Donc, aujourd'hui, je travaille en équipe avec l'équipe du Pandora Création. Et donc, je peux me concentrer maintenant sur les recherches, justement, et sur l'écriture et la présentation. Mais voilà. Donc, tout ça, je l'ai fait en autodidacte. Ce n'est pas lié à mon parcours scolaire ou universitaire, vraiment. Ça l'est indirectement, puisque c'est par le biais de l'université que j'ai pu faire de la radio. Mais sinon, il n'y a pas de lien thématique, on va dire. Du coup, à la radio, si je comprends bien, c'était déjà des histoires curieuses, de curiosité, des choses. C'était déjà dans ton style ? Alors, Exocet, si tu veux, l'idée, c'était de proposer chaque semaine une sorte de version radiophonique des contes de la crypte, d'une certaine manière, puisqu'on racontait avec mon co-animateur, qui s'appelle Thomas Brie. Et donc, il y avait Michael Icard aussi, qui était à la technique, mais qui intervenait régulièrement dans l'émission. Donc, on racontait des histoires extraordinaires, mais qui pouvaient relever non seulement du réel, comme c'est le cas aujourd'hui pour Axolot, donc des histoires avérées, documentées, mais ça pouvait aussi parfois relever du folklore, des légendes, des légendes urbaines, souvent. Il pouvait y avoir des histoires de fantômes, etc. Donc, ce n'était pas une émission qui était basée sur le réel, comme peut l'être Axolot aujourd'hui. Et en fait, c'est au fil des années, l'émission a duré trois ans, et c'est au fil du temps que je me suis aperçu que les histoires qui m'intéressaient le plus, les histoires qui m'intéressaient vraiment, c'était justement les histoires qui étaient ancrées dans la réalité, en l'occurrence des histoires pour lesquelles on avait des preuves, des faits avérées, documentées, puisqu'il me semble qu'on ne peut s'étonner à bon escient que si, justement, on parle de choses réelles qui se sont passées pour de vraies. Et finalement, toutes les histoires qui relevaient du surnaturel, entre guillemets, ne m'intéressaient plus, puisque avec le temps dont je m'étais forgé un esprit critique assez solide, et j'avais fini par m'apercevoir que dans 99% des cas, on pouvait toujours trouver une explication aux histoires prétendument paranormales, et ces explications pouvaient relever soit de la psychologie, soit d'une mauvaise interprétation des faits, etc. Et donc, finalement, je me suis dit, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe pour de vrai, c'est les choses dont on a des preuves, et on n'est pas obligé d'aller chercher ailleurs que dans la bonne vieille réalité pour s'émerveiller, pour s'étonner. Et c'est comme ça que Axelot est né, en fait, autour de cet axe-là, vraiment aller chercher les choses les plus incroyables, les plus extraordinaires de notre monde, mais des choses, donc, encore une fois, avérées, documentées, pour lesquelles on n'a pas de doute, pour lesquelles on sait qu'il ne s'agit pas de légende. C'est marrant, ce parcours, parce que, du coup, tu es en train de dire que tout ce qui est paranormal, tu as fini par rejeter ça, parce que tu trouvais ça ennuyeux, en fait ? D'une certaine manière. Alors, en fait, je tiens à préciser qu'à chaque fois qu'on parlait d'histoires qui relevaient du paranormal, l'histoire de hantise, de fantôme, ou il y avait aussi des histoires autour de l'ufologie, etc., c'était toujours avec beaucoup de recul, et à travers une approche démystificatrice, la plupart du temps. Moi, je rappelais que ces histoires-là, pour moi, avaient un intérêt folklorique, légendaire, de la même manière qu'on peut raconter une légende et l'apprécier sans pour autant y croire, mais c'était toujours avec beaucoup de recul, en rappelant qu'évidemment, il n'y avait pas de preuve que ça s'était passé comme ça, etc., etc. Donc, ça n'a jamais été raconté avec la conviction que c'était réel. Il y a toujours eu du recul. Mais effectivement, comme tu le dis, au bout d'un moment, j'ai fini par me lasser des histoires qui étaient présentées comme réelles, mais dont on savait bien qu'il y avait très peu de chances qu'elles le soient, en fait. Je me disais, bon, c'est sympa, mais encore une fois, comme peut l'être une légende. Ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est les choses dont on sait qu'elles se sont passées parce qu'elles témoignent de ce caractère incroyable du réel qui va souvent beaucoup plus loin que la fiction. Et ça, c'est mon crédo, d'ailleurs. Je dis souvent qu'il n'y a que la réalité qui peut s'affranchir du réalisme. Quand on écrit une histoire, il faut s'assurer que ce soit plausible et on doit obéir à certains carcans scénaristiques alors que la réalité, elle, ne s'embarrasse pas justement de tropes ou de schémas narratifs. Tout peut arriver, quoi. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est amusant. Je crois que c'est un point de vue qu'on ne met pas ça en avant, surtout dans les communautés sceptiques. C'est qu'il y a vraiment un truc fascinant dans le réel. Il y a déjà quoi faire avec le réel. Absolument. Et souvent, même beaucoup plus qu'avec la fiction. Moi, tu vois, ça fait maintenant un peu plus de 10-12 ans que je fais ça, qu'une partie importante de mon activité consiste à explorer justement toutes les histoires, tous les faits extraordinaires qui ont pu se dérouler. et je ne cesse de m'émerveiller, en fait. Je continue à faire vraiment des choses incroyables et c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que c'est intarissable, en fait. Et donc, tu as une énorme base de données. Tu disais, tu compiles ça depuis plus de 10 ans, j'imagine. C'est non-stop, en fait. C'est-à-dire que dès que je découvre une histoire qui m'étonne ou qui m'émerveille, et que ce soit une histoire que j'ai pu lire dans un bouquin, que j'ai pu voir dans un documentaire ou sur Internet, je la note, je la mets de côté. C'est valable aussi pour des faits surprenants, des faits insolites. Je les note, je les mets de côté. Et ensuite, je vois comment je peux les intégrer à mes différents projets, que ce soit des livres, des bandes dessinées, des vidéos, etc. Mais effectivement, j'ai une base de données que j'alimente en continu au fil de mes découvertes. Et ça n'arrête pas, quoi. Tiens, là, par exemple, hier, j'ai fait un petit post Facebook là-dessus, par exemple, j'ai découvert que les États-Unis n'avaient pas de langue officielle. L'anglais n'est pas la langue officielle des États-Unis. J'ai trouvé ça fou. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Et le fait d'en prendre conscience, ça permet aussi de prendre conscience parfois du caractère absurde et surprenant du réel, qu'on peut s'imaginer extrêmement structurée, organisée. Mais souvent, pas plus que ça, quoi. Donc voilà, c'est le genre de choses que je note. Dès que ça m'étonne, dès que ça m'intrigue ou que ça m'émerveille, je le mets de côté. Mais du coup, ta base de données, elle est strict. Parce que j'imagine que tu as des milliers, je ne sais pas combien de notes comme ça, tu as, mais tu en fais beaucoup. J'ai beaucoup de choses parce que je ne suis pas super organisé. Je ne suis pas très carré dans mes notes. Donc, il y en a de partout. Il y a des Google Docs. J'ai une appli qui s'appelle Pocket. Donc, Pocket, c'est une appli qui permet de sauvegarder des tas de contenus, des articles, que ce soit sur ton téléphone ou sur Internet. J'ai aussi des tas de notes ouvertes. Pareil, sur mon téléphone, sur mon ordinateur. J'en mets un peu de partout. Et du coup, et puis aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Très souvent, je partage les choses que je découvre, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et donc, tout ça constitue finalement cette base de données. Et quand je me replonge dedans, justement pour un projet, là en l'occurrence, je suis en train de collecter tout ce que j'ai pu emmagasiner comme ça depuis les deux dernières années pour le volume 5 d'Axolot. Je replonge dedans, je redécouvre des tas de choses. C'est un bonheur. Je n'ai complètement oublié ça. Donc, voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Mais tu arrives à t'y retrouver ? Tu as combien de pages de notes si on veut mettre ça dans un livre ? Là, comme ça, ah, de pages, ça, je ne pourrais pas te dire. Par contre, de notes ouvertes, de pense-bête de ce style, je dois bien en avoir 2, 3, 4, 5, 6, je dois en avoir une petite dizaine disséminée un peu sur différents supports. Oui. Voilà. Mais le truc, c'est que comme beaucoup de gens bordéliques, je sais gérer mon bordel, donc je sais où sont les choses. Et voilà. Donc, je m'en sors bien. OK. Tu exploits pas mal de formats différents. Est-ce qu'il y en a que tu préfères ? Alors, je trouve que tous leurs formats, bien sûr, ont leur avantage et leur intérêt propre, surtout dans dans les outils qu'ils nous donnent pour raconter des histoires. Forcément, la vidéo apporte des outils que le seul format radio, par exemple, ne peut pas apporter, ne serait-ce que sur l'aspect illustratif, évidemment. Et puis, il y a aussi une possibilité de mise en scène qu'apporte la vidéo et que n'apportent pas nécessairement les autres médias, même s'il y a toujours manière de mettre en scène. Dans un podcast, on peut très bien mettre en scène quelque chose, mais la vidéo apporte l'effet de montage. On peut créer des apostphères d'une manière différente. La bande dessinée aussi, c'est encore autre chose. C'est passionnant de travailler avec des tas de dessinateurs différents qui s'emparent d'une même histoire sous un angle auquel on n'aurait pas pensé. le découpage en BD, c'est super intéressant aussi. Que mettre en avant, de quelle manière le mettre en avant. À chaque fois, c'est de nouveaux moyens de mettre en avant une même histoire. Et d'ailleurs, dans les BD Axolot, par exemple, il y a des histoires dont j'avais déjà parlé par écrit, à l'époque où c'était un blog, puis en vidéo. Et la bande dessinée permet d'apporter encore un angle différent sur une histoire. Et puis, il y a la scène aussi qui est un terrain de jeu passionnant. Puisque là, par exemple, pour la veillée, on a des gens dont ce n'est pas le métier qui viennent sur scène raconter quelque chose. Et je pense que si c'était seulement écrit, ce serait très intéressant, bien sûr. Mais la scène apporte une dimension émotionnelle à tout ça qui est très particulière. Alors, je ne sais pas si tu as déjà regardé des vidéos de la veillée. Il faut que je fasse encore. Parce que les vidéos, c'est une chose. Mais quand on est dans le théâtre, il se passe vraiment quelque chose. Il y a vraiment une atmosphère très particulière. Il y a une émotion qui est très palpable. Ça crée quelque chose. Ça ajoute une émotion à ce qui est en train de se passer, une empathie. Et donc, voilà, tous les supports apportent à leur manière un petit quelque chose en plus. Et moi, en fait, ça me plaît beaucoup d'explorer tout ça. Et puis, ça ravive aussi l'intérêt, forcément. C'est excitant de s'attaquer à une nouvelle manière de raconter des histoires, à une nouvelle manière de partager des choses. C'était ce qui s'est passé aussi avec les nanofictions, par exemple. Donc, les nanofictions, c'est à la base un compte Twitter que j'ai ouvert en 2017. Et au départ, ça venait d'une envie que j'avais d'écrire de la fiction, puisque depuis des années, je rapportais des histoires vraies. Donc, je les rapportais à ma manière, mais je ne les inventais pas, ces histoires. Et donc, j'ai eu envie, à force d'être nourri justement par toutes ces histoires incroyables, j'ai eu envie d'en raconter à mon tour. Et donc, fin 2017, Twitter est passé de 140 caractères à 280. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion justement, c'est peut-être l'opportunité de m'essayer à une contrainte littéraire, puisque je pense que de la contrainte souvent naît la créativité. C'est pas mal parfois d'avoir des barrières et des contraintes pour pouvoir s'exprimer. Quand il y a trop de liberté, parfois, il y a un peu l'angoisse de la page blanche. Ça permettait de se focaliser. Et donc, j'ai commencé à écrire des petites histoires et je me suis régalé à le faire. Et à l'époque, il se trouve que je devais faire un bouquin avec Flammarion. Et l'idée, au départ, c'était de faire un livre qui était dans l'esprit justement des axolotes. Donc, raconter une fois de plus des histoires extraordinaires mais vraies. Et comme je l'avais déjà fait en BD et en vidéo, je me disais que c'était peut-être l'occasion de raconter autre chose, de faire autre chose. Et donc, plus le temps passait, moi, j'étais motivé par l'idée de faire un bouquin dans l'esprit d'Axolote et plus j'étais motivé par l'idée de faire de la fiction. Donc, j'avais proposé à mon éditeur qui est un gars super, Christophe Apsi chez Flammarion, de jeter un oeil aux nanofictions sur Twitter. Ça lui a plu et donc, c'est devenu un livre qui est sorti chez Flammarion en 2018. Là, il y a une version de poche qui est sortie en octobre dernier. et voilà. ça aussi, c'était une expérience vachement intéressante par rapport au format de faire des mini-nouvelles sur Twitter puisqu'on est obligé d'épurer l'histoire jusqu'à son principe essentiel. c'est super intéressant de décortiquer ce qui va provoquer l'impact central d'un récit et je pense que les meilleures nouvelles très souvent c'est celles qu'on peut résumer en une phrase celle qu'on peut pitcher en une phrase avec un high concept comme on dit dans les séries ou les films et voilà c'était l'idée derrière la nanofiction et c'était aussi une manière de renouveler un peu l'intérêt pour la chose écrite quoi donc voilà j'aime bien explorer de nouveaux outils je trouve ça rigolo c'est c'est nanofiction mais aussi l'idée juste de parce que du coup moi j'essaie de partager des trucs de maths sur un tweet et c'est un vrai défi c'est c'est intéressant et pédagogiquement aussi je crois que c'est un exercice intéressant d'essayer d'être clair et concis c'est pas facile ah bah c'est clair et d'ailleurs pour avoir parfois rarement parce que j'ai pas j'ai pas les compétences suffisantes pour le faire mais pour avoir quelquefois partagé des trucs de maths donc très souvent c'est des choses qui peuvent se comprendre en un tweet c'est des choses qui moi m'ont fasciné sur un tweet donc c'est rarement des démonstrations développées si je partage quelque chose de maths qui m'a frappé il faut qu'immédiatement je dise non c'est pas possible tel chiffre ça devient un nombre premier si on fait ci si on fait ça voilà mais c'est sûr que pour les maths vu qu'il faut une démonstration prolongée la plupart du temps c'est difficile de tout de suite agripper comme ça l'intérêt des gens et encore plus leur étonnement ouais peut-être en revenir un peu sur les BD comment ça tu dessines ou pas du tout alors moi voilà comment se sont créés les BD donc au départ il y avait un livre qui s'appelle donc l'homme qui sauva le monde et autres sources d'étonnement et donc ce livre est tombé entre les mains d'une éditrice de chez Lencourt qui s'appelle Marion Amirgagnan qui est devenue une amie proche maintenant qui elle aussi est une éditrice super et donc Marion m'avait proposé dès 2013 en fait elle m'avait proposé d'en faire une BD elle m'avait dit est-ce que est-ce que ça te plairait d'en faire une BD donc moi en fait j'avais jamais pensé à ça une seule seconde là tout à coup cette opportunité s'ouvrait et je m'étais dit si je fais ça il ne faut surtout pas que ce soit un produit dérivé comme il peut y en avoir beaucoup que je ne citerai pas mais je voulais vraiment que ce soit un objet qui ait une vie propre qui puisse tenir tout seul indépendamment d'un blog ou d'une chaîne YouTube il fallait que ce soit un objet qui ait son propre intérêt et donc très vite l'idée du collectif s'est imposée parce qu'il me semblait que ce serait intéressant de créer une sorte de cabinet de curiosité de papier puisque c'est un peu un des gimmicks comme ça de la chaîne et donc le propre du cabinet de curiosité c'est que ça mélange différentes esthétiques ça mélange différents domaines avec comme seul comme seul fil conducteur entre les différents objets leur caractère surprenant et extraordinaire et là c'était la même chose le fait de réunir comme ça différents styles de dessin qui n'étaient réunis finalement que par l'aspect incroyable des histoires ça permettait de retrouver cet esprit cabinet de curiosité vraiment passé d'un style hyper réaliste à un style hyper stylisé comme ça en quelques pages et la BD est conçue aussi comme une espèce de magazine d'une certaine manière parce qu'il y a plusieurs rubriques il y a parfois des histoires en une planche il y a parfois des pages de texte dans lesquelles j'ai écrit justement des faits des informations surprenantes donc c'est comme s'il y avait différentes rubriques à l'intérieur de la BD et ça renforce aussi ce côté justement un peu cabinet de curiosité dans lequel on vient piocher comme ça on ne sait jamais sur quoi on va tomber sur la page d'après et pour travailler avec le dessinateur le mode de fonctionnement c'était simple alors moi au départ j'avais établi une liste de toutes les histoires dont j'avais pu parler qui me semblait adaptable en BD qui me semblait intéressante à scénariser et une fois que j'ai fait ça on a soumis avec l'éditrice les histoires aux différents dessinateurs des dessinatrices et ce qui est incroyable c'est que quasiment personne en 4 volumes n'a eu de conflit avec un autre dessinateur sur une histoire chacun a choisi son histoire bizarrement et c'était super d'un point de vue organisationnel puisque ça nous a épargné pas mal de soucis ça et voilà chacun semblait trouver son histoire et ensuite selon les dessinateurs ou les dessinatrices ça s'est passé ça s'est passé différemment parce qu'il y en avait qui étaient déjà très aguerris comme Boulay ou Marion Montaigne ou Pénélope Bajue il y a des tas de gens qui étaient déjà des poids lourds de cette industrie entre guillemets et puis il y avait des gens qui étaient des petits nouveaux parfois parmi les 4 volumes de Dexelotte il y a certains illustrateurs qui n'avaient encore jamais publié de livres il y a des étudiants aussi dont c'était le premier ouvrage donc voilà c'était très varié du coup pour les dessinateurs et les dessinatrices aguerris ça se passait assez vite donc ils s'emparaient d'une histoire moi la directive à chaque fois c'est qu'ils étaient libres d'en faire ce qu'ils voulaient parce qu'après chaque histoire moi je rétablis les faits avec une note où j'explique ce qui s'est passé comme après par exemple un biopic où tu as toujours des notes écrites à la fin en disant un tel est devenu ça un tel est devenu ça moi je rappelais les faits ce qui fait que le dessinateur était libre d'extrapoler à partir du matériau de base donc il y en a qui sont restés très fidèles Boulet par exemple quand il raconte l'histoire du turc mécanique il est très fidèle sur l'histoire et il y en a qui donc se sont affranchis de l'histoire de base pour en faire autre chose donc dans le volume 1 par exemple c'est le cas de Erwin Surkouf qui avait pris l'histoire de l'épidémie de danse de Strasbourg au 16ème siècle pour en faire une espèce d'histoire de zombies danseurs à la Walking Dead sauf qu'ils dansent voilà et vu que moi ensuite je rétablis l'effet ensuite ben c'est c'est pas très grave que les dessinateurs se lâchent puisque bon au bout du compte les lecteurs connaîtront la véritable histoire donc pour ceux qui étaient un peu moins aguerris ou ceux qui avaient un peu moins l'habitude de faire de la bande dessinée qui étaient juste illustrateurs ou illustratrices par exemple ben il y a eu pas mal d'allers-retours sur le découpage par exemple sur les dialogues sur les chutes mais voilà donc à force de discussions comme ça et d'aller-retour avec les uns et avec les autres on arrive à composer cet objet hybride qui du point de vue de mon éditrice donc qui est un cas d'école c'est un objet qui est assez bizarre et assez complexe parmi le paysage de la bande dessinée et comme voilà le premier volume avait bien fonctionné on en a fait un second sur ce même modèle avec une nouvelle équipe de dessinateurs plus un troisième plus un quatrième et là donc il y a eu une petite pause parce que ben j'avais d'autres projets et puis parce que j'avais plus assez d'histoires surtout pour remplir le groupe voilà et là donc maintenant j'en ai assez du coup le volume 5 normalement devrait paraître l'année prochaine ok super excellent est-ce que tu peux parler aussi des livres que tu as écrits avec Duneau ouais alors pour le premier donc Terre Secrète voilà comment ça s'est passé je pense que c'était en 2015 quelque chose comme ça 2015 à mon avis la première prise de contact avec donc mon éditrice chez Duneau elle m'avait tout simplement c'est une opportunité exceptionnelle qui m'a vraiment été donné par le succès de la chaîne très clairement donc elle était venue me demander simplement si j'avais des idées de livres si j'avais des envies des projets de bouquins et moi il se trouve que voilà à travers mes différentes notes là comme je te le disais tout à l'heure j'aborde beaucoup beaucoup de sujets très différents donc il peut s'agir de personnages avec des destins incroyables il peut s'agir de lieux surprenants il peut s'agir d'histoires scientifiques il peut s'agir de tout un tas de choses et donc j'ai des catégories comme ça et il y a une catégorie moi qui me plaisait beaucoup et que j'avais envie de développer c'était celle des lieux qui semblaient exister sur une autre planète j'avais fait un article là dessus avec quelques lieux et au fil du temps j'en avais emmagasiné quelques-uns comme ça et je m'étais dit que ça pourrait être très intéressant de faire un livre qui serait entièrement consacré aux merveilles méconnues de la nature aux paysages méconnus et en plus de ça moi j'ai toujours adoré ce qu'on appelle les beaux livres c'est pas un adjectif qualitatif c'est le terme de ce type de livre là c'est le genre de livre qu'on offre à Noël et qu'on pose sur la table basse j'ai toujours beaucoup aimé ces livres là et à ma connaissance il y avait beaucoup de livres sur les merveilles du monde sur le Grand Canyon sur la muraille de Chine etc mais il n'y en avait pas ou peu en tout cas sur justement les merveilles méconnues qui mériteraient d'être aussi connues que le Grand Canyon par exemple mais qui ne l'étaient pas et là je m'étais dit il y a quelque chose à faire il y a une place à explorer et c'est ce qui s'est passé donc j'ai proposé de faire ça à l'éditerie je lui ai dit voilà j'aimerais bien faire un beau livre sur les merveilles du monde mais les merveilles dont on ne parle pas dans les autres livres sur les merveilles et donc l'idée lui a plu et comme chez Duneau donc il y a beaucoup de livres de vulgarisation scientifique qui sont écrits par des scientifiques justement elle m'avait proposé de collaborer avec un géologue pour apporter la caution scientifique au livre puisque moi donc encore une fois je le rappelle je suis d'abord un curieux professionnel qui essaie de partager les choses qui l'étonnent avec les gens du mieux qu'il peut mais je ne suis pas un scientifique et donc à ce titre là je n'ai pas la légitimité de sortir un bouquin de géologie puisque c'est quelque chose qui m'intéresse mais je ne suis pas géologue donc elle m'avait proposé de rencontrer un géologue qui s'appelle Charles Frankel et donc le travail de Charles dans ce bouquin là c'était d'écrire des encadrés sous les articles donc moi j'ai apporté tous les lieux et ensuite j'ai écrit pour chaque lieu un article qui vulgarisait les raisons pour lesquelles c'était des lieux incroyables et donc en racontant aussi parfois des légendes autour des lieux etc et donc Charles lui faisait des encadrés plus techniques plus scientifiques où il s'attachait par exemple à expliquer un aspect du lieu en question comment ce lieu s'est formé comment les sédiments se sont superposés pour créer telle formation étrange etc et voilà comment ça s'est passée cette collaboration là pour le volume 2 puisque donc le premier Terre Secrète a rencontré un joli succès donc j'étais très heureux de ça et du coup on a discuté d'une suite et pour moi la suite il fallait que ce soit le pendant humain de ce premier livre là en l'occurrence donc un livre qui serait consacré aux merveilles de l'humanité cette fois-ci donc des temples des maisons des bâtiments hallucinants etc etc et là pour le coup il n'y avait pas vraiment de spécialistes en fait avec qui collaborer pour écrire un tel livre donc moi j'ai proposé à Anne mon éditrice donc de m'en occuper seule puisqu'en fait il fallait surtout un spécialiste en curiosité donc ça je m'étais dit que je pouvais le faire parce que c'est un livre donc lieu secret qui réunit à la fois donc de l'architecture de l'art de l'histoire il y a des tas de domaines qui sont abordés dans ce bouquin là et donc celui là je l'ai porté seul et pour le troisième qui vient de sortir donc Nature Secrète au départ c'était celui qui devait sortir en deuxième d'ailleurs Nature Secrète mais il a été retardé parce que je devais le faire en collaboration avec un chercheur du muséum d'histoire naturelle de Paris et finalement ce chercheur ne pouvait plus donc on a mis ce projet en stand-by et puis il y a un an et demi de ça à peu près mon éditrice m'a proposé de relancer le projet avec Pierre Kerner qui est biologiste et qui est alors je sais jamais l'intituler exact de ce qu'il fait mais il est professeur en tout cas il parle génétique bref c'est son truc et puis il a un blog aussi qui s'appelle Strange Stuff and Funky Things où il parle d'animaux bizarres comme ça depuis pas mal d'années déjà et donc je m'étais dit que ça pourrait être une chouette collaboration et donc quand Pierre est entré dans le projet moi j'avais déjà donc justement accumulé une base de données assez conséquente d'espèces surprenantes je devais bien en avoir 90 ou quelque chose comme ça sur 100 et donc avec Pierre on en a écarté certaines on en a rajouté de nouvelles et Pierre avait le même rôle dans ce livre-là que Charles dans le premier c'est-à-dire qu'à chaque fois donc moi j'écris un article qui aborde l'espèce d'une manière globale et de façon vulgarisée et accessible et Pierre lui va faire un zoom sur un aspect très scientifique très technique de l'espèce et donc voilà c'est un livre qui s'adresse donc aussi bien au très grand public qu'un public plus exigeant déjà d'une part parce qu'il y a des espèces qui sont vraiment vraiment surprenantes et vraiment méconnues et en plus donc il y a ces encadrés scientifiques qui permettent de rentrer un peu plus en détail dans dans l'histoire des espèces présentées et puis visuellement ces bouquins sont incroyablement beaux merci beaucoup merci beaucoup très très belle image très bien présentée c'est joli et est-ce que tu pourrais aussi décrire un peu plus ton expérience comment on est parti la veillée et moi la question que je me posais par rapport à la veillée c'est comment est-ce que tu prépares les gens à passer sur scène parce que les gens ont l'habitude de passer sur scène ça va peut-être facile je me dis alors la genèse de la veillée c'est qu'en 2015 ouais début 2015 j'étais à Londres pour tourner d'ailleurs l'épisode d'étranges escales de Londres et donc je fouinais dans les bacs d'une librairie londonienne et je suis tombé sur un bouquin qui s'appelait The Moth The Moth M-O-T-H et qui était donc une compilation des meilleures histoires qui avaient été racontées dans le cadre de cet événement The Moth donc qui existe depuis les années 90 aux Etats-Unis et le principe de cet événement je le découvre en feuilletant ce bouquin là c'est de proposer à des gens qui ont vécu des histoires hors du commun de venir les raconter sur scène donc avec une économie de moyens total quoi on est vraiment sur la transmission orale tout ce qu'elle a de plus traditionnel vraiment on a des personnes sur une scène avec un micro qui parlent à un public sans aucun artifice et il se trouve qu'il n'y a rien de plus fort en fait c'est assez marrant parce que quand je montre des épisodes de la veillée tu sais parfois tu montres des vidéos YouTube à des gens que tu as trouvées passionnantes et généralement tu t'aperçois au bout de quelques secondes que les gens décrochent aussi passionnantes que soit la vidéo bon parfois c'est pas le cas mais très souvent j'observe ça tu sais tu montres un truc et puis la personne la regarde en a eu distrait elle passe à autre chose et ben j'ai jamais observé ça avec la veillée c'est à dire que le fait d'être face à un être humain qui raconte une histoire qu'il a vécue j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus accrocheur et je pense que il doit sans doute y avoir aussi des raisons profondément ataviques là-dedans qui remontent à l'époque on était autour du feu dans la grotte et qu'on écoutait les gens de la tribu mais en tout cas il y a quelque chose de très magnétique comme ça très hypnotique dans le fait de voir une personne raconter quelque chose qu'elle a vécu tout simplement et en rentrant en France déjà le livre je l'ai dévoré je pense en deux jours et en rentrant en France je me disais que c'était vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'événement comme celui-là en France en tout cas à ma connaissance en France quand on monte sur scène c'est pour chanter c'est pour faire des blagues ou pour faire une conférence mais c'est rarement simplement pour raconter quelque chose qu'on a vécu et du coup ma compagne m'avait dit ce serait bien ce serait bien de le faire ce serait bien de créer une version comme ça française de ce concept-là et je m'étais dit oui il faut le faire ce serait très bête d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse de me dire c'est dommage que personne le fasse vivement que quelqu'un le fasse et donc dans l'avion de retour je me suis dit ok je vais le faire moi ce truc-là et donc en rentrant en rentrant en France j'ai contacté Damien Maric qui est d'abord un ami proche et qui est un producteur de spectacle donc lui il touche à tout il ne fait pas que ça il fait du spectacle mais il travaille aussi dans l'édition il travaille dans l'audiovisuel il a beaucoup de projets et c'est un vrai rêveur c'est un enfant de 5 ans c'est vraiment un gars qui aime s'émerveiller qui aime rêver c'est ça qui le tient et il a lui-même vécu des tas d'histoires incroyables et du coup pour moi c'était la personne idéale et je lui ai dit j'ai eu une idée je pense que ça pourrait t'intéresser donc je lui explique il y a cet événement qui s'appelle The Moss aux Etats-Unis des gens viennent raconter leur histoire sur une scène et c'est aussi simple que génial en fait et tout de suite il m'a dit oui il faut qu'on fasse ça et donc lui il s'est occupé de tout l'aspect logistique de la chose donc il a trouvé un théâtre c'est le théâtre Tristan Bernard à Paris qui nous est gracieusement d'ailleurs prêté par le directeur du théâtre qui a tout de suite aimé le concept et ensuite il a fallu que je cherche les gens ça ça a été plus compliqué puisqu'il fallait trouver des gens qui avaient de bonnes histoires à raconter ça serait pas sous les sabots d'un cheval comme on dit donc là ça en est suivi une longue période de recherche légèrement angoissée puisqu'on avait fixé la date la première veillée devait se dérouler au mois de novembre de cette année-là 2015 et triste triste coïncidence donc c'était la semaine même des attentats du Bataclan c'est-à-dire que les attentats ont eu lieu le 13 si je ne m'abuse c'est bien le 13 je crois et la veillée la première veillée a eu lieu deux ou trois jours avant et donc voilà pendant plusieurs mois j'ai cherché autour de moi des gens qui avaient des histoires surprenantes et donc j'en ai j'en ai découvert beaucoup parce que quand on commence à dire autour de soi justement qu'on cherche des gens qui ont vécu des choses et bien ça finit par ça finit par affleurer quoi il y a beaucoup de bouche à oreille qui se met en place ah tiens il paraît que un tel cherche une histoire machin et donc voilà il y a beaucoup de gens qui me disaient bah ouais moi mon père il a vécu ci ou moi j'ai un cousin qui a fait ci qui a fait ça et donc finalement donc j'ai fini par réunir un groupe de six personnes pour cette première veillée et sur le papier c'était très casse gueule puisque dans le tas il y avait des gens qui n'avaient jamais raconté d'histoire sur scène je pouvais absolument pas être sûr qu'ils seraient capables de la retranscrire correctement face à un public et en fait quand le spectacle a commencé toutes les craintes se sont emballées il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe et qui se passe à chaque fois depuis normalement j'ai plus jamais peur c'est que en fait les gens qui viennent assister à la veillée savent très bien ce qu'ils viennent voir ils savent que ils ne viennent pas voir une pièce de théâtre ils savent qu'ils ne viennent pas voir une conférence ils ne viennent pas voir un TED Talk ils savent qu'ils viennent voir des gens qui vont partager avec eux de la manière la plus spontanée qui soit une histoire qu'ils ont vécu comme si on était autour d'un feu et qu'on échangeait des histoires de vie aussi simplement que ça et c'est vraiment rester la ligne directive de l'événement depuis le début c'est venez raconter ça comme si vous le racontiez à des amis n'écrivez pas ce que vous avez raconté puisque toutes vos hésitations toutes vos émotions tout ce qui pourra se passer même si vous oubliez ce que vous avez à dire ça fera partie intégrante de votre intervention en fait et c'est ce que les gens viennent voir ils veulent voir quelque chose d'authentique tout simplement quoi et donc voilà ça a marché tout de suite il s'est tout de suite passé quelque chose et en plus ben voilà à chaque fois c'était des histoires qui au départ étaient extraordinaires pour différentes raisons soit parce que c'était des histoires très inspirantes soit parce que c'était des histoires émouvantes ou drôles ou juste surprenantes et donc je savais qu'il y avait déjà le matériau qui était là et ensuite la présence des personnes leur manière de raconter ne faisait qu'ajouter de l'émotion et ce caractère authentique à l'histoire donc ça pouvait être que mieux quoi et donc voilà donc on en a fait une on en a fait deux on en a fait trois et puis là donc l'année prochaine ce sera la dixième la dernière en date c'était le 19 novembre et là pour l'instant donc il y a un peu plus de 40 histoires sur la chaîne YouTube donc il va y en avoir cinq de plus dans les semaines qui viennent et c'est aussi un événement qui m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires vraiment qui ont vécu des choses absolument incroyables là par exemple sur la dernière veillée donc il y a un aventurier tétraplégique qui s'appelle Samuel Marie incroyable donc c'est donc c'est un garçon qui a eu un accident de travail quand il avait une vingtaine d'années donc il s'est retrouvé paralysé et très vite il s'est dit non je veux pas je veux pas être réduit à cette étiquette du mec handicapé moi j'ai envie de partir à la découverte du monde en fait et c'est ce qu'il a fait quoi il a sillonné le monde à bord d'un camion qui était spécialement aménagé et là donc trois jours après la veillée il partait pour l'Antarctique et donc ça c'est incroyable et des histoires comme celle-là des personnages comme ça c'est un bonheur de pouvoir les rencontrer de pouvoir s'en nourrir et c'est un événement la veillée que je qualifie souvent d'horizontale et pas de vertical dans le sens où c'est pas comme s'il y avait une personne sur scène qui dominait le public du haut de ses connaissances par exemple et qui venait lui lui apprendre une leçon là il y a vraiment un côté on est tous au même niveau et il y a quelqu'un qui partage quelque chose si ça vous intéresse prenez ce qu'il y a à apprendre mais il n'y a pas de leçon et d'ailleurs il y en a beaucoup qui me demandent voilà s'il faut absolument qu'il y ait un message ou quoi et je dis non vraiment les gens prendront ce qu'il y a à apprendre et il y a beaucoup beaucoup de gens d'ailleurs qui souvent s'identifient à une histoire ou à une autre qui viennent après poser des questions aux différents narrateurs et voilà depuis le début c'est un concept qui fonctionne de cette manière là et qui pour moi est juste comme un diamant brut il n'y a pas grand chose à ajouter le décor il y a une économie totale il y a six chaises posées sur une scène avec un rideau noir derrière mais ça suffit et puis aussi qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la veillée oui il y a un livre de la veillée qu'on est en train de préparer donc il va compiler certaines des histoires et qui sera donc vendu pour 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 alors je crois que c'est le secours populaire oui c'est avec le secours populaire qu'on a fait ça donc tous les bénéfices seront reversés au secours populaire puisque évidemment les gens qui viennent à la veillée pour raconter leurs histoires ils viennent le faire gratuitement donc on va prendre de droit sur des histoires que les gens viennent raconter gratuitement ce qui fait que elles seront reversées à des bonnes oeuvres et du coup ça me fait vraiment plaisir parce que ça s'inscrit dans l'esprit de cet événement qui depuis le début porte de de chouettes valeurs quoi donc voilà c'est vraiment quelque chose dont je suis assez fier ça va être très très chouette quand est-ce que tu fais pour sélectionner les gens tu dois faire une sélection t'as assez de d'histoire et donc du coup il y a des gens qui regrettent après de m'avoir raconté des histoires mais qui ne le regrettent pas une fois qu'ils sont passés sur scène très souvent il y a eu des narrateurs et des narratrices qui étaient terrifiés à l'idée de monter sur scène parce que encore une fois c'est pas c'est pas c'est pas l'habitude de la plupart des gens qui viennent mais je pense par exemple à Lola qui était venue raconter une histoire géniale et qui était persuadée en plus que son histoire n'était pas intéressante que ça n'avait pas d'intérêt pour d'autres personnes que pour elle-même et moi j'avais dit si si prends moi c'est bien et donc finalement ça avait été un des passages les plus jolis qu'on ait eu et aussi oui oui ce que je voulais dire c'est que depuis le début les gens qui viennent donc à la veillée sont constitués à la fois de personnes anonymes qui sont vraiment issues de tout un tas de domaines et de têtes connues mais on annonce jamais qui seront les intervenants donc c'est toujours une surprise totale pour les gens qui viennent le public ne sait jamais ce qu'il va entendre ou qui il va voir ce qui d'ailleurs encore aujourd'hui continue à nous sidérer parce qu'il n'y a pas de communication sur la veillée on ne communique pas on fait juste une annonce quand les places sont mises en vente et en général maintenant au bout d'une semaine ou deux c'est complet alors qu'on ne communique pas on annonce pas qu'il sera là et donc c'est c'est une surprise pour les gens voilà et surtout les personnalités plus connues donc qui viennent sur scène généralement ne viennent pas pour raconter des choses qu'on connaît d'eux mais justement des aspects un petit peu plus méconnus et ils sont vraiment surtout logés à la même enseigne que tous les autres il y a vraiment encore une fois cette idée d'horizontalité c'est à dire on est tous au même niveau il y a des gens qui viennent partager des histoires il y a des gens qui viennent les écouter et puis voilà donc ça aussi c'est très très cool parce que ça crée une ambiance souvent surprenante quand les gens voient par exemple débarquer Antoine de Maximi qui fait l'émission j'irai dormir chez vous qui vient raconter justement quelle était sa vie avant j'irai dormir chez vous quand il était reporter de guerre à Beyrouth qu'il a vu des trucs incroyables c'est totalement totalement inattendu surtout dans un décor aussi épuré ou quand Jonathan Cohen aussi était venu raconter cette histoire hallucinante quand il était à New York il y a une vingtaine d'années de ça maintenant et qui cherchait du travail à New York et il nous a fait un truc exceptionnel d'ailleurs c'est le seul épisode de la veillée qui a dépassé le million de vues parce qu'il nous a fait un show c'était fou c'était à la fois drôle à la fois émouvant et donc il y a des moments de grâce aussi parfois qui peuvent arriver totalement inattendus puisque encore une fois les gens ne répètent pas sauf ceux qui veulent il y en a qui peuvent répéter avant mais il y en a qui vraiment racontent leur histoire une fois qu'ils sont sur place et donc voilà pour découvrir des histoires comme je le disais soit ça peut être quelqu'un qui me raconte un truc genre j'ai vécu ça soit ça peut être du bouche à oreille genre ah moi je connais une personne qui peut-être pourrait t'intéresser elle a fait ci elle a fait ça donc là je rentre en contact je vois si ça intéresse la personne et si oui elle participe parfois ça peut être des recherches plus actives dans le sens où par exemple je vais chercher des livres qui ont été écrits par des gens qui ont vécu justement des choses hors du commun des livres de témoignages souvent et j'essaie de voir si la personne est intéressée pour venir le raconter sur scène il m'est arrivé aussi de proposer à des gens de venir raconter des histoires que j'avais entendues dans des podcasts c'est le cas d'une jeune fille qui était venue à la veillée après que j'ai écouté son histoire dans le podcast Transfer qui est un super podcast d'ailleurs et voilà donc ça peut se faire de tout un tas de manières différentes et ça aussi c'est un vrai bonheur d'ailleurs parce que je ne sais jamais quand ni comment je vais découvrir une nouvelle histoire et comme il y a de plus en plus de gens qui viennent m'en proposer comme ils savent que je suis en recherche c'est vraiment une chasse au trésor et aussi bien sûr on peut nous en soumettre j'ai oublié on peut nous en soumettre par internet donc sur le site de la veillée et sur mon site personnel aussi les gens peuvent nous soumettre leur histoire tout simplement spontanément dire bah voilà j'ai vécu ça est-ce que ça vous intéresse donc on a eu beaucoup d'histoires très intéressantes de cette manière là aussi et voilà en gros comment ça se passe ok est-ce que toi tu fais aussi de la scène tu présentes des choses souvent alors en dehors de la veillée il m'est arrivé de de faire des des conférences sur scène pour pour différentes régions pour différentes occasions dans des dans des conventions dans des festivals ouais c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois et que et que j'aime de plus en plus d'ailleurs parce que bah forcément bah tu tu le sais aussi quand quand on est face à un public on peut donc utiliser des des effets supplémentaires qu'on n'a pas forcément quand on est seul face à une page blanche ou quand on quand on crée une vidéo on peut jouer avec les gens interagir avec les gens et puis en plus il y a un feedback un feedback direct sur sur nos effets tu vois si tu racontes moi je sais que une de mes de mes grandes sources de joie quand je suis amené voilà à faire une conférence ou à prendre la parole en public c'est les réactions des gens quand je raconte justement une histoire extraordinaire qui moi m'a sidéré quand je l'ai entendu la première fois et et qui me ravit encore plus quand je tends les réactions des gens quoi et au point les ah c'est un bonheur total ouais ouais c'est quelque chose que j'aimerais faire de de plus en plus d'ailleurs ok voilà moi aussi c'est le public il réagit plus que la caméra ouais bah c'est clair vraiment et plus plus globalement pour toutes tes vidéos est-ce que t'as des endroits où tu recherches l'information est-ce que t'as des sites privilégiés ou comment est-ce que tu trouves alors vraiment pas moi tu vois typiquement admettons que je prenne connaissance voilà d'une histoire qui va m'intéresser en lisant un article sur internet en lisant en lisant un bouquin en regardant un documentaire je mets cette histoire de côté et ensuite quand je décide d'en faire quelque chose quand je décide d'en parler en écrit ou en vidéo là je vais réunir toutes les sources possibles croiser évidemment les sources je vais essayer de 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 synthétiser les informations qui me semblent les plus intéressantes en tout cas qui m'intéressent moi personnellement par exemple pour pour tous les livres de la série des secrets donc un secret de secret nature secrète à chaque fois ce que je fais c'est que donc voilà je réunis le maximum d'informations possibles et ensuite donc je vais faire un tri je vais garder ce qui moi me paraît le plus intéressant le plus surprenant le plus merveilleux dans tout ça et je vais le synthétiser dans un article et moi mon but et c'est en ça que je je rejette le titre de vulgarisateur parce que parfois on met dans la sphère des vulgarisateurs et c'est c'est un titre que que je je n'assume pas parce que pour moi quelqu'un qui vulgarise c'est c'est quelqu'un qui met à la disposition du grand public qui met à la disposition des néophytes une notion trop complexe à appréhender si on n'a pas la formation nécessaire c'est vraiment un exercice de passage c'est voilà vous voyez cette notion qui est totalement hermétique pour vous je vais essayer de la traduire avec des mots clairs et puis je vous la donne parce que moi j'ai trouvé ça incroyable et je veux que vous ressentiez la même chose donc voilà je le fais moi je suis déjà encore une fois je ne suis pas un scientifique et je suis d'abord un passeur d'histoire un passeur de curiosité et d'émerveillement donc si je vulgarise c'est toujours au service encore une fois d'une histoire et ce n'est pas mon but premier de vulgariser ce n'est pas mon but premier de simplifier des concepts de simplifier des notions moi ce que je veux c'est vraiment transmettre mon émerveillement mon étonnement ma curiosité et parfois il se trouve que ça passe par la vulgarisation et quand je suis amené à en faire comme je suis autodidacte et que donc en bon autodidacte j'ai totalement le syndrome de l'imposteur et je me sens totalement illégitime je fais tout ce que je peux pour m'assurer que ce que je dis est confirmé et est valable et inattaquable et ensuite bon ben je l'utilise dans une vidéo dans un bouquin mais c'est vraiment quelque chose auquel je fais très attention parce que je sais que je suis attendu au tournant et malgré ça parfois il peut arriver que même en étant certain d'avoir pris toutes les précautions pour que un propos soit soit juste on s'aperçoive que qu'on s'est trompé et il y a un exemple que je sors souvent c'est quand j'avais fait la vidéo pour le Louvre j'avais fait deux vidéos pour le Louvre et donc pour préparer ces vidéos j'avais rencontré à peu près tous les conservateurs du Louvre les conservateurs de toutes les grandes sections du Louvre des arts primitifs des arts islamiques des arts grecs etc et à chaque fois je leur avais demandé quelles étaient selon eux les pièces les plus les plus étonnantes du musée ou les pièces les plus injustement méconnues parce qu'elles avaient telle ou telle propriété extraordinaire et les gens passent devant sans s'arrêter pour aller voir la Joconde donc voilà comment ça s'était passé dans un premier temps moi j'avais ensuite apporté toutes les découvertes que j'avais pu faire de mon côté sur différentes oeuvres et ensuite j'avais fait un tri de tout ça et pour une des oeuvres donc qui est un tableau qui représente un combat entre David et Goliath donc je m'étais entretenu avec le conservateur de cette aile-là donc c'est l'aile des peintures italiennes de la Renaissance et en fait il y a ce grand couloir qui est couvert de tableaux sur ces murs et il y a un seul tableau qui est au milieu du couloir un seul et unique parce que ce tableau il est peint sur ses deux faces en fait c'est un tableau qui est peint sur une ardoise donc quand tu quand tu arrives de face c'est David et Goliath et quand tu fais le tour c'est David et Goliath mais de dos donc ça c'est une curiosité au sein du Louvre et donc le conservateur m'avait expliqué que c'était même un cas unique dans la peinture dans la peinture de Renaissance etc et donc je m'étais dit bon je peux en toute bonne foi rapporter cette information voilà ce tableau donc cas unique au Louvre et cas unique dans la peinture de la Renaissance et en quelques minutes je reçois un commentaire sous la vidéo mais très courtois d'une jeune femme qui me dit qu'elle est allée à Florence et dans un musée elle est tombée sur un tableau qui était peint recto verso elle m'envoie les références et effectivement c'était vrai et donc voilà je me dis que même quand on prend toutes les précautions on n'est jamais totalement à l'abri et je trouve ça très sain d'ailleurs parce que finalement l'esprit l'esprit de ruche d'internet vraiment le hive mind nous permet de 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 corriger même les choses les plus les plus pointues c'est pour ça que je trouve que il y a il y a un faux procès insupportable à mon sens qui est fait à Wikipédia parce que personnellement Wikipédia ça fait plaisir d'en parler d'ailleurs parce que je trouve que c'est peut-être la plus belle invention de l'histoire de l'humanité je trouve que c'est une espèce de rêve de savoir universel gratuit qu'on ne mérite pas en tant qu'espèce parce que parce que Wikipédia continue à avoir cette image de non-fiabilité les gens méprisent Wikipédia régulièrement quand quand Wikipédia est évoquée sur les réseaux sociaux ou en commentaire il y a toujours quelqu'un pour dire haha source Wikipédia c'est pourri blablabla alors que de fait vu que c'est une encyclopédie collaborative évolutive il y a forcément moins de fautes et d'erreurs que dans une encyclopédie figée c'est une évidence c'est une évidence s'il y a une faute dans une encyclopédie figée dans l'encyclopédia britannica ou autre on ne pourra pas la corriger alors que dans Wikipédia avec la puissance de l'esprit de ruche on pourra et je pense que les gens qui disent que Wikipédia n'importe qui peut la modifier c'est des gens qui n'ont jamais essayé de le faire et qui s'apercevraient très vite que ça ne se passe pas comme ça donc voilà je trouve que cet esprit de ruche c'est une chance et c'est une force pour essayer d'aller vers plus de vérité sur Wikipédia je ne sais pas trop moi je n'ai pas trop ce genre de commentaire je pense que ça va peut-être défendre un peu des domaines parce qu'en maths de Wikipédia c'est ultra solide c'est super c'est vraiment la référence et ça m'est arrivé de voir des erreurs sur Wikipédia et dans ma connaissance toutes les erreurs que j'ai vues ont été corrigées depuis et du coup en ce moment je ne connais pas d'erreurs sur Wikipédia ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas mais ça se corrige ça s'auto-corrige très rapidement c'est ça c'est ça si on a elles ne resteront pas longtemps alors que sur une encyclopédie c'est tellement drôle là on a un phénomène psychologique qui est très amusant parce que si par exemple pour pour exprimer la fiabilité d'un travail de recherche tu expliques que tu as puiser tes sources dans l'Encyclopédia Britannica ou autre encyclopédie de ce type de référence tout le monde trouvera ça très sérieux et très bien viendra l'idée de personne de dire Encyclopédia Britannica alors que de fait encore une fois voilà il y a forcément plus d'erreurs dans une encyclopédie qui n'évolue pas que dans une encyclopédie qui évolue et qui en plus est alimentée par l'esprit de ruche c'est pour ça que je trouve que c'est une espèce d'utopie qui est devenue réalité Wikipédia l'humanité peut enfin alimenter au sein d'un même média toutes ces connaissances et en plus les corriger au fur et à mesure donc voilà c'est juste parenthèse là-dessus parce que je trouve que c'est particulièrement insupportable et injuste ce faux procès qui est fait très souvent sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires à Wikipédia pour une petite histoire dans mon livre la formule savoir au moins je cite un passage Wikipédia pour le critiquer et entre la première version de mon livre et la dernière version en fait la page Wikipédia avait déjà été modifiée donc j'ai critiqué une vieille version de Wikipédia et c'est exactement ce que tu veux de Wikipédia c'est que ça te corrige absolument ouais bon aujourd'hui en tout cas un mathématien qui me dit quelque chose et versus Wikipédia je fais confiance à Wikipédia mais en plus de ça en plus de ça ça aussi c'est un truc qui à mon avis est méconnu de la part des gens qui critiquent la fiabilité de Wikipédia c'est qu'il n'y a pas de propos qui est avancé dans Wikipédia s'il n'est pas étayé quoi donc les gens qui disent source Wikipédia c'est pas fiable c'est pourri mais il n'y a pas de source Wikipédia il y a les sources de l'article Wikipédia lui-même qui eux-mêmes renvoient à d'autres oeuvres donc c'est ça tout est étayé par des preuves par des documents voilà donc on est encore sur Wikipédia parce que le problème des sources c'est qu'une source ça ne suffit pas une source n'est pas fiable en elle-même ce qu'il vaut c'est des méta-analyses des trucs qui recoupent beaucoup de sources mais c'est exactement ce que fait Wikipédia bien sûr si on veut soumettre un article à Wikipédia il faut évidemment qu'il y ait plusieurs sources qui se croisent plusieurs sources fiables qui se croisent pour attester d'un même fait quiconque veut essayer de créer une page Wikipédia et il va mettre une seule source issue d'un obscur site web se verra évidemment immédiatement rejeté et je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens qui ne se sont jamais penchés d'ailleurs sur le fonctionnement de Wikipédia qui l'utilisent sans doute tous les jours d'ailleurs mais qui ne se sont pas penchés plus que ça sur la manière dont ça marche n'importe qui peut effectivement créer une page raconter n'importe quoi et être publié c'est vraiment une idée qu'il faut chasser de la tête des gens ne serait-ce que pour pour réhabiliter la qualité de cette encyclopédie et puis ils sont très quand la page est vraiment nouvelle même si elle est documentée mais il y a des trucs un peu à vérifier il y a un banner c'est écrit en gros tout à fait et puis même sur des sujets controversés par exemple le paradoxe de la belle au bois dormant je vais vérifier que c'est le cas mais sur les sujets controversés c'était pas écrit je crois que ça a l'air sur anglais peut-être que c'est écrit non c'est pas écrit en gros il y a une époque c'était écrit en gros là ils l'ont enlevé parce qu'il y a deux réponses possibles et elles sont controversées et une époque en tout cas il y avait écrit en gros attention c'est un sujet controversé alors que c'est un problème de maths et c'est vraiment controversé et quand les sujets sont controversés et qu'il y a un désaccord entre les experts et Wikipédia met en avant le fait qu'il y a un désaccord entre les experts et c'est la réponse qu'on puisse mettre bien sûr donc Wikipédia c'est vraiment vraiment top je vais revenir sur ce que tu dis sur la vulgarisation parce que je pense qu'il n'y a pas forcément une différence si énorme entre ce que tu fais et ce que j'espère faire on va dire ce que Mickaël fait parce qu'il fait mieux que moi je pense qu'il y a en effet une partie où on essaie d'expliquer des concepts de maths mais il y a aussi une partie et pour le coup Mickaël fait ça beaucoup mieux que moi et je pense que finalement c'est la partie la plus importante surtout en maths parce que les gens ont un peu peur en maths et du coup ils ont un état émotionnel qui n'est pas le bon pour apprendre à faire des maths et ce que fait Mickaël très très bien c'est qu'il va susciter de l'émerveillement qui est vraiment ton c'est vrai c'est vrai que d'ailleurs j'en profite pour placer une fois de plus son dernier bouquin qui est le théorème du parapluie que j'ai trouvé moi incroyable et je le dis en tant que néophyte absolue en matière de mathématiques vraiment j'ai très très faible connaissance dans le domaine et j'ai trouvé le livre extraordinaire vraiment parce que c'est vrai comme tu le dis c'est un très bon vulgarisateur il sait transmettre sa passion des maths il sait dire avec des mots très simples pourquoi c'est fascinant pourquoi c'est pourquoi c'est c'est incroyable souvent et j'ai eu environ trois mindblow par chapitre c'est vraiment génial l'idée par exemple que la nature est multiplicative et pas additive c'est quelque chose qui moi donc vraiment ne m'était jamais venu à l'esprit je ne m'étais jamais penché sur ce sujet là ça peut paraître abstrait quand je le dis comme ça mais c'est vraiment pour encourager les gens à acheter ce livre donc vous découvrirez ce simple fait par exemple et c'est un peu comme je crois que c'est Léo Grasset récemment qui a posté un meme en story Instagram parce que pour ceux qui ne suivent pas Léo Grasset sur Instagram c'est un formidable formidable réceptacle de memes de qualité et récemment il y en a posté un qui disait oui et si donc les maths alors attends il y avait un truc avec le fait que les maths étaient le langage de la réalité et que peut-être du coup ça voulait dire que les maths c'était le code source de la simulation dans laquelle on vivait et c'est vrai que quand on apprend que la nature privilégie les multiplications on se dit mais c'est fou quand même comment c'est possible un truc aussi précis que ça qui peut sembler totalement humain qui peut sembler être une construction de l'esprit humain de se dire que ça existe ça nous précède dans la nature c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a comme une espèce de code source dans lequel on baigne et voilà ouais c'est sur cette idée cette idée que d'ailleurs il y a un chapitre de mon livre sur la formule savoir qui est vraiment sur ça le fait que c'est plus la formule de Bayes et multiplicative mais ça plein de pendants dans la nature et du coup on peut en tant que les équations de l'évolution c'est typiquement une cellule qui se multiplie par deux à chaque réplication on sent la multiplication qui apparaît et ça crée des phénomènes typiquement multiplicatifs c'est vraiment des trucs que je pense à la plupart des mathématiciens qui s'intéressent à l'évolution sont très sensibles à ça mais je pense que la plupart des mathématiciens ne sont pas très sensibles à ça et je pense que très peu de scientifiques sont sensibles à cette idée que l'univers est beaucoup plus multiplicatif qu'additif alors écoute j'en profite de participer à cette émission pour te faire une confidence j'ai encore beaucoup de mal moi justement à expliquer ce qu'est le bayésianisme et vraiment j'ai découvert ça par toi tu en parles un petit peu il faut bien révéler et voilà et donc ce que j'ai compris au départ tu vois en voyant tes vidéos en voyant les gens répondre sur ce sujet là c'est que c'était manifestement quelque chose de très important c'était un big deal je me disais wow d'accord et donc c'est à cette occasion là d'ailleurs que j'ai découvert qu'il y avait un peu deux approches qui s'opposaient au sein de la science donc l'approche bayésianiste et puis j'ai oublié le nom de l'autre mais qui est la plus utilisée d'ailleurs en matière de science comment est-ce qu'on peut appeler l'autre approche fréquentiste fréquentiste voilà ça a été une découverte pour moi je ne savais même pas qu'il y avait deux écoles de pensée qui s'opposaient par rapport à tout ça donc je me suis dit wow ça a l'air vachement important quoi et donc j'ai essayé essayer de comprendre et aujourd'hui si je devais le résumer comme ça si je devais le simplifier pour l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien du tout à tout ça je dirais que le bayésianisme donc c'est le fait d'accorder une un certain pourcentage on va dire de de plausibilité tu dis de crédence toi souvent c'est le terme voilà moi alors ça aussi c'est un mot que j'ai appris au passage mais je pense que c'est plutôt un terme technique on est d'accord c'est plutôt du jargon quand on parle de crédence c'est du jargon parce que dans le langage courant une crédence c'est une pièce de cuisine donc bon si je devais le vulgariser totalement du coup je prendrais plutôt le terme plausibilité donc voilà on a plusieurs hypothèses et on va leur donner à toutes une certaine quantité de plausibilité en disant ça je dirais que c'est c'est possible à tant de pourcents ça à tant de pourcents ça à tant de pourcents et et voilà donc pour moi c'est une méthode de d'appréhension des hypothèses pour expliquer la réalité en gros c'est ça je suis pas dans l'erreur si je dis ça non c'est juste avant de dire de commenter ta réponse juste te remercier de faire cet effort parce que ça arrive tellement souvent que les gens quand ils comprennent pas un concept ils cherchent pas à l'expliquer et du coup et le problème de pas chercher à l'expliquer c'est qu'après on cherche c'est difficile d'apprendre si on cherche pas à l'expliquer et du coup je te remercie de faire cet effort et j'encourage tout le monde à le faire c'est vraiment le bon réflexe à avoir pour apprendre et oui c'est vraiment ce que t'as dit c'est vraiment l'idée de mettre alors je parlerais peut-être plus de crédibilité que de plausibilité si je devais ouais d'accord mais plausibilité c'est très bien et c'est vraiment ça l'idée c'est que ce qui va nous intéresser c'est pas de savoir si telle chose est vraie ou fausse ce qui va nous intéresser c'est plutôt essayer d'estimer à quel point elle est crédible oui à quel point on peut s'appuyer dessus et on lui faire confiance et après toute la difficulté du weizénisme ensuite c'est comment est-ce qu'on calcule à quel point quelque chose est crédible mais est-ce que ça veut dire que du coup le fréquentisme c'est une approche plus binaire des choses tu dis vrai faux en bref si je simplifie caricature oui ça m'embête un peu de dire ça parce qu'il y a pas mal de fréquentismes différents c'est un peu une des difficultés c'est du fréquentisme c'est qu'il y a en fait c'est plus une boîte à outils le fréquentisme et souvent les outils que les gens utilisent le plus consistent à essayer de conclure par oui ou non donc typiquement quand on présente la méthode scientifique souvent on va dire qu'on émet une hypothèse et on cherche à la rejeter et si les données permettent de rejeter l'hypothèse l'hypothèse est réfutée d'accord du coup là c'est très binéaire c'est ouais c'est vrai ou faux c'est ça ou on prend si on est un peu plus continué on dirait plus c'est rejeté ou pas rejeté d'accord alors que dans le cas du bayésianisme les hypothèses ne sont pas rejetées elles ont juste donc une note plus basse de crédence en fait c'est ça c'est ça c'est comme si elles avaient une note entre 0 et 100 et si l'hypothèse elle explique bien les données bah sa note va avoir tendance à augmenter mais alors est-ce que est-ce que du coup dans le bayésianisme on peut rejeter une hypothèse ou jamais on peut on peut jamais vraiment rejeter enfin il y a des hypothèses qu'on peut rejeter mais c'est souvent des mauvaises hypothèses parce que c'est des hypothèses qui n'incluent aucune incertitude mais par exemple comme Dieu par exemple quand ? comme l'existence de Dieu par exemple alors l'existence de Dieu c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que tu dis qu'il n'inclu aucune incertitude parce que si parce que si je te dis que Dieu existe quelle est la météo de demain le fait que Dieu existe n'implique pas quelque chose de certain pour la météo de demain c'est même pas clair ce que ça implique mais par exemple si on peut prendre des lois un peu plus par exemple des lois de la physique souvent qu'on considère des lois de la physique souvent il y a en fait il y a toujours un peu une incertitude qui est cachée donc par exemple si on prend les lois de Newton les lois de la mécanique il y a souvent une incertitude qui en fait réside dans l'état actuel de l'univers si on veut faire une prédiction par exemple sur le futur on pourrait faire la prédiction exacte si on connaissait l'état exact de l'univers sauf qu'en pratique il y a une incertitude donc si on inclut dans notre modèle notre façon de penser l'incertitude sur l'état physique de l'univers là on va être amené à faire des prédictions probabilistes sur le futur donc c'est exactement la météo la météo on ne sait pas exactement quelle est les positions de toutes les particules dans l'atmosphère et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des prédictions probabilistes mais d'ailleurs il me semble que c'était alors je ne sais plus si c'était un scientifique ou un philosophe qui avait justement posé cette idée là que si on connaissait l'état précis à chaque instant de toutes les particules de toutes les forces de l'univers on pourrait prévoir le futur avec certitude c'est Pierre Simon Laplace c'est Laplace d'accord un mathématicien philosophe préféré voilà mais est-ce qu'en disant ça ça nous lance dans un autre truc tu vois mais est-ce que le libre arbitre est pris en considération ou pas ou est-ce qu'on est dans cette idée qu'il n'y a pas de libre arbitre puisque tous nos actes sont donc déjà décidés inconsciemment par des mécanismes qui se déroulent dans notre cerveau est-ce qu'il prenait en compte le libre arbitre ou pas dans cette idée donc tu as peut-être entendu cette histoire d'un moment donc Laplace a écrit ce livre sur un traité en astronomie et Bonaparte Napoléon Bonaparte l'a lu et selon la légende Bonaparte a demandé à à à à Laplace enfin il lui a dit quelque chose comme Newton parle de Dieu dans son livre mais vous n'en parlez pas pourquoi et Laplace aurait répondu je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse Ah oui 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 là c'est super ouais en fait c'est du level de Diogène qui dit Alexandre Le Grand au toit de mon soleil c'est ce genre de de grande répartie historique qui tient souvent plus de la légende d'ailleurs mais qui ont quand même de la gueule c'est la gueule et en fait c'est un message assez profond que dit que dit Laplace parce qu'en fait Newton il avait ce problème que je divague beaucoup mais Newton il avait cette histoire de il avait découvert les lois de Newton les lois de la gravité et tout ça et du coup il se posait ensuite la question de bon imaginons que c'est des lois universelles c'est un peu son grand postulat c'est des lois qui s'appliquent partout en tout temps la question qui se posait c'est que est-ce que du coup ça ça implique tout ce qu'on observe en particulier est-ce que ça implique que les planètes tournent bien comme il faut autour du soleil et en fait c'est une question difficile ce qu'il a montré c'est que s'il y a juste la terre et le soleil alors la terre tourne bien autour du soleil donc ça c'est des exercices qu'on fait aujourd'hui au lycée et c'est déjà assez impressionnant en plus ça fait des ellipses comme il faut tout ça s'il y avait juste Jupiter et le soleil alors Jupiter tournerait autour du soleil jusqu'à tout le bien mais la question qui se posait ensuite c'est supposons maintenant qu'il y ait Jupiter la terre et le soleil est-ce que la terre tourne toujours tout le temps autour du soleil et Newton a essayé de démontrer ça sans doute et il a sans doute pas réussi et du coup ce qu'il a écrit c'est que pour garantir le fait que la terre tourne bien autour du soleil sachant qu'il y a Jupiter le soleil et la terre ça devient des trucs très compliqués et il faut un grand horloger qui de temps en temps règle un peu sa machine pour que ça continue à fonctionner ok c'est ça qu'il a invoqué Dieu pour expliquer que la terre tourne autour du soleil même s'il y a Jupiter d'accord c'est toi il me semble qui as partagé récemment ce truc complètement contre-intuitif sur l'orbite de Vénus ouais c'est une vidéo de CGPY incroyable ça sur le fait que Mercure est la plus proche planète de la terre c'est ça ? oui 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 voilà ça aussi c'est flou donc alors rappelons l'idée le titre de la vidéo c'est donc non c'est Mercure ou Vénus Mercure ou Vénus c'est Mercure en fait qui est le plus souvent le plus proche de la terre voilà qui est le plus souvent le plus proche de la terre et la démonstration est implacable quand on regarde on se dit ben ouais dis donc ouais parce que la plupart du temps la plupart du temps Vénus est de l'autre côté du soleil ou alors en diagonale par rapport au soleil du coup il est assez moins de la terre alors que la distance entre la terre et Mercure c'est quasiment directement à distance au soleil je vous réponds de voir la vidéo pour en savoir plus le titre c'est donc quelle planète est la plus proche de la terre Mars ou Vénus donc la réponse c'est Mercure et il explique donc avec une démonstration implacable pourquoi et voilà je savais que c'était toi qui l'avais partagé c'est parfaitement le genre de mindfuck pour lequel je vis pour lequel je me lève chaque matin s'apercevoir que l'ordre qu'on pensait immuable finalement est souvent très différent de l'idée qu'on s'en fait parce qu'il y a vraiment cette idée pour moi que la réalité le monde c'est d'abord l'image qu'on en a c'est ce qui se passe dans notre tête et quand on découvre ce genre d'informations tout à coup c'est comme s'il y avait une mise à jour de ce modèle parce qu'on vit tous avec un modèle qui est la plupart du temps dans le meilleur des cas conditionné par les meilleures connaissances scientifiques qui sont elles-mêmes des modèles donc on a un modèle basé sur des modèles et pour moi c'est toujours il y a un petit côté sortie de matrice quand tu te confrontes à quelque chose qui bouscule ce modèle je pense que c'est vachement important de garder l'esprit suffisamment élastique par rapport à tout ça d'être prêt à tout remettre en question sauf pour moi mes limites c'est quand même l'existence de la conscience la conscience phénoménale moi c'est ma limite personnellement d'ouverture de l'esprit donc tout le reste je suis prêt à le remettre en cause je suis tout à fait d'accord avec ça mais j'irais même plus loin c'est qu'il y a vraiment un plaisir une puissance énorme à remettre en cause son propre modèle c'est exactement le cas avec cette vidéo de CGP et donc pour revenir à Laplace c'est un peu le mindfuck de Laplace parce qu'en fait Newton il disait que ses lois étaient universels mais en fait il n'y croyait pas trop puisqu'il disait qu'il fallait un grand orger en gros Dieu pour remettre de l'ordre de temps en temps dans le système solaire et Laplace il a poussé un peu plus loin les calculs et ces calculs suggéraient il n'y a pas tout fait démontré mais ça suggérait qu'en fait non il n'y a pas besoin d'un grand orger les lois de Newton suffisent à expliquer pourquoi est-ce que la Terre continue à tourner autour du Soleil même s'il y a Jupiter et le mindfuck de Laplace c'est de se dire du coup les lois de Newton suffisent il n'y a plus besoin d'hypothèses additionnelles il n'y a plus besoin de supposer que Dieu existe et du coup il n'y a plus besoin non plus de supposer que la conscience existe ou en tout cas pas la libre arbitre plutôt donc c'est lui qui tire vraiment cet argument jusqu'au bout et il illustre ça avec cette histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le démon de Laplace quelqu'un qui connaît un démon qui serait capable de connaître toutes les positions de toutes les particules et qui appliquerait juste les lois de Newton il serait capable de prédire tout le futur et tout le passé mais qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs tu penses que ce serait effectivement suffisant en connaissant seulement les lois de Newton de pouvoir parce que ça semble applicable pour tout ce qui est purement physique oui mais après tout est purement physique de toute manière mais je veux dire je ne sais pas pour le mouvement des désastres le mouvement d'un caillou qu'on jette je ne sais pas moi dans un jardin là on a des choses qui peuvent sembler facilement prévisibles si on a les bonnes données mais pour toute la complexité par exemple du vivant ça ça semble délirant de se dire que même si on connaît la position de toutes les particules on peut prévoir par exemple ce qui pourra advenir du vivant des êtres capables justement de décision et de l'idée d'arbitre c'est vrai que c'est assez fou qu'on réfléchit au pari de la place finalement je pense que c'était l'époque de Napoléon donc c'était la fin du 18ème peut-être début du 19ème à une époque où par exemple Darwin je ne sais pas s'il est né à cette époque il devait être déjà tené mais la théorie de Darwin n'existait pas encore on comprenait très très mal le vivant l'électricité commençait à être un petit peu donc on ne comprenait pas trop l'électricité et du coup il y avait encore plus de mystères qu'aujourd'hui sur tout plein de choses mais la place a quand même fait ce pari du démon de la place disons que l'état présent de l'univers plus ses lois physiques de l'univers suffisent à tout prédire d'accord ça me semble moi un peu un peu gonflé un peu expéditif comme de la part de la place c'était très gonflé très expéditif mais surtout en plus si je ne m'amuse dis-moi ce que ce que t'en penses mais on sait maintenant que ça évidemment la place ne pouvait pas le savoir mais on sait que dans le domaine de la physique quantique il y a des choses pour lesquelles on ne peut juste pas connaître de position puisqu'elle peut être deux endroits en même temps etc alors ouais la mécanique quantique ça a foutu un peu le bordel dans tout ça je suis l'histoire donc la place au début 1800 et quelques on va dire et jusque tout au long du 19ème siècle en fait il y a tous les éléments vont aller dans le sens de la place avec les équations d'électromagnétisme je commence à se rendre compte que dans le corps humain en fait c'est des signaux électriques finalement qui conduisent enfin tous les messages sont électrochimiques on va dire et donc petit à petit on identifie les particules le tableau de Mendeleïev tout ça au 19ème siècle on est vraiment dans cette lignée ensuite il y a Einstein avec la réalité générale mais là ça reste encore dans cette lignée l'état présent détermine le futur et puis au 20ème siècle en 1920 1930 patatras j'ai envie de dire la mécanique quantique qui apparaît qui semble remettre des choses pas mal de choses en doute et le truc c'est que en fait la mécanique quantique est très difficile à interpréter et il y a encore des débats des débats sans fin sur quelle est la bonne interprétation de la mécanique quantique et en fonction des interprétations on peut soit être plutôt du côté de la place soit être notamment il y a une interprétation qu'on s'appelle l'interprétation de Brom de Brog avec des ondes pilotes c'est un truc tout à fait déterministe à la place il y a des trucs bizarres mais ça reste à la place sinon il y a l'interprétation la plus classique qui est en termes de probabilité c'est à dire que parfois il y a des trucs probabilistes qui interviennent dans la mécanique quantique ça s'appelle parfois l'interprétation de Copenhague il y a un peu l'interprétation la plus standard c'est à dire quand on enseigne la mécanique quantique quand David Loi va parler de mécanique quantique il va présenter cette interprétation de Copenhague et du coup là il y a un truc un peu bizarre parce qu'il y a des probabilités du coup on peut se dire peut-être que le libre arbitre naît de ces probabilités mais ça paraît assez bizarre parce que les probabilités en fait d'une mécanique quantique sont vraiment du hasard c'est à dire qu'on peut faire passer plein de tests et c'est vraiment c'est pas que c'est pas c'est pas que quelqu'un choisit c'est que s'il choisit il choisit exactement comment choisirait le hasard du coup en fait il ne peut pas vraiment choisir tant que ça par exemple il est obligé de respecter la loi des décors en nombre du coup le côté hasard n'explique pas du tout le libre arbitre d'ailleurs il y a ce truc aussi je crois qu'on en a discuté de cette impossibilité humaine de réellement donc choisir des nombres aléatoires ça peut paraître dingue je veux dire justement quand on ne s'est pas penché sur la question a priori on se dit pourquoi je peux très bien citer une suite de chiffres aléatoires et j'aurai un nombre qui relèvera du pur hasard et en fait non en fait non on est assez prévisible il y a plusieurs aspects pour lesquels on est prévisible mais typiquement on dit plus souvent si on demande à quelqu'un de dire un chiffre hasard beaucoup de gens vont dire le chiffre 7 alors d'accord pour un chiffre mais si par exemple il s'agit d'un nombre à 7 chiffres alors là je ne sais pas il faudrait faire un peu plus l'étude mais ce qui a été fait comme étude c'est qu'on demande aux gens de tirer des piles ou faces au hasard dans leur tête donc ils disent pile, face, pile, face et lorsque les gens font ça en fait ils disent beaucoup moins de longue suite de piles ou de longue suite de faces que ne le ferait le hasard c'est à dire on peut faire distinguer ce que les gens disent de ce que le hasard dirait c'est incroyable mais je t'en avais parlé aussi je crois j'étais allé filmer dans les locaux de Cloudflare qui est donc une société de cryptage des données qui est basée à San Francisco et donc dans l'hall d'entrée d'ailleurs de cette société il y a un mur de l'Avalemps donc c'est ces lampes de hippie là avec du plasma multicolore donc qui bloubloute à l'intérieur et qui crée du coup des motifs aléatoires et donc pour générer je ne le dis pas pour toi je le dis pour les gens qui nous écoutent parce que toi tu le sais mais pour générer des chiffres aléatoires il y a des caméras braquées sur ce mur de l'Avalemps et ça crée du hasard pour créer des clés de cryptage quasiment impossibles à casser parce que du coup même les ordinateurs eux-mêmes ont du mal à générer des nombres aléatoires sans l'aide de phénomènes qui sont aléatoires pour le coup pour le coup en fait ce qui est marrant c'est que les lampes à lave ne sont pas vraiment du hasard parce que ça suit vraiment les lois de la physique on va dire a priori il n'y a pas trop de bizarrevres quantiques qui apparaient dedans selon la place on pourrait prévoir exactement les formes si on avait toutes les données on est d'accord par contre c'est des phénomènes qu'on appelle chaotiques et ça veut dire que des petites perturbations peut-être juste une voiture qui passe qui fait un peu de bruit qui va faire des ondes sonores qui vont perturber un petit peu le truc ça ça suffit à complètement changer ce qui se passe dans la lampe c'est l'effet papillon c'est ça c'est exactement ça c'est l'effet papillon et d'ailleurs là-bas il t'encourage à passer devant les lampes puisque du coup le fait de passer devant les caméras ça va créer encore davantage de matière à l'écran qui va ajouter à la complexité du cryptage c'est assez fou c'est assez fou ça c'est un truc il faut le dire aux gens il faut dire que les mécanismes de cryptage qui vous permettent par exemple de consulter votre boîte mail en étant assez certain qu'elle ne sera pas piratée ou de faire des achats sur internet en espérant qu'il ne soit pas piraté c'est en partie lié à un mur de de lampe à plasma dans une entreprise à San Francisco parce que je crois que c'est vraiment une très très grosse boîte qui s'occupe du cryptage de plusieurs millions de sites je trouve ça dingue de se dire que des mécanismes qui sont extrêmement sécures comme ça à la base peuvent reposer sur quelque chose d'aussi trivial qu'un mur de Lavalem ce qu'on peut acheter dans des boutiques de souvenirs voilà on ne rigole pas avec le hasard on ne laisse pas de place au hasard pour générer le hasard c'est vraiment critique parce que si on demande à des humains de donner des chiffres au hasard comme ça en fait il y aura des régularités ce ne sera pas du bon hasard du coup ça c'est des failles ensuite que des hackers peuvent exploiter et du coup c'est vraiment important et difficile de générer du vrai hasard il y a un site web aussi qui permet je crois que ça s'appelle random.org et je crois qu'en fait ils ont des capteurs dans l'atmosphère je ne connais pas trop les détails mais en gros c'est par rapport à certains trucs dans l'atmosphère du coup qu'ils génèrent des nombres aléatoires en observant l'atmosphère d'accord ok et puis le summum tu as des gens qui utilisent la mécanique quantique pour générer du hasard et ça serait du coup le meilleur hasard bon ça coûte un peu plus cher à produire du coup parce que il faut diviser un photon à chaque fois d'ailleurs tu as fait un épisode récemment sur l'informatique quantique ou alors tu en as juste parlé ouais tu as fait un épisode là dessus ouais sur string theory j'ai parlé d'informatique quantique ouais alors c'est assez amusant parce que d'un point de vue d'un informaticien ce qui est bizarre en mécanique quantique parce qu'à la limite le hasard enfin je veux dire dans le cadre d'informatique on sait gérer le hasard enfin ça fait partie souvent des modèles par contre il y a des trucs vraiment bizarres en mécanique quantique qui ont à voir ça a surtout à voir avec l'intrication en fait l'intrication quantique notamment parce qu'on intrigue plusieurs particules le nombre d'états que l'on crée est exponentiel dans le nombre de particules que l'on met donc si on a une particule on a deux états si on a deux particules on a quatre états si on a trois particules on a huit états si on a quatre particules on a seize états et c'est multiplié par deux à chaque fois ok comme dans tout calcul exponentiel comme ça ça s'emballe très très vite et ça s'emballe pour le coup vraiment très très vite puisqu'il suffit de 300 particules donc 300 particules c'est vraiment ça tient même pas dans la main c'est tout 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 petit pour avoir plus d'états que le nombre de particules dans tout l'univers c'est merveilleux tu me fais rêver mais c'est comme c'est comme d'ailleurs le nombre de combinaisons dans un jeu d'échecs ouais qui est plus grand que le nombre de particules dans l'univers ça c'est tellement vertigineux aussi on peut se dire que finalement on peut tenir dans nos mains quelque chose qui potentiellement est supérieur au nombre de particules dans l'univers c'est tellement vertigineux j'aime tellement ça mais sur le truc de l'informatique quantique ouais par rapport à l'intrication donc il me semble qu'une des propriétés de l'intrication quantique c'est que si on prend deux particules intriquées qu'on en met une à un bout de l'univers et l'autre à l'autre bout s'il y en a une qui change l'état par exemple l'information va se propager instantanément à l'autre particule on est d'accord c'est bien ça l'idée ? alors oui ça dépend aussi des interprétations dans l'inrication quantique comment j'interprète les choses mais en gros oui là on arrive aussi un peu aux limites de ma propre compréhension d'accord potentiellement peut-être on dit des bêtises peut-être si David Loapre nous écoute il pourra nous corriger jusque là on a des choses on dit des choses avec lesquelles David Loapre serait d'accord bon d'accord ça va alors alors voilà donc il y a cette idée que des particules intriquées peuvent communiquer instantanément même si elles sont à deux extrémités opposées de l'univers donc ça veut dire que l'information dans ce cas là est plus rapide que la lumière alors c'est là où ça devient un peu compliqué parce qu'en fait même la notion de instantanément n'a plus vraiment de sens quand on parle d'objets très très éloignés à cause de la relativité restreinte parce qu'à cause de la relativité restreinte les trucs sont très très loin on peut penser que c'est dans le futur mais si on change de référencier le fait c'est dans notre passé il y a des trucs un peu bizarres par rapport à ça et puis il y a aussi le fait de transmettre l'information c'est il y a des trucs que je ne comprends pas très bien je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent je pense que personne ne peut prétendre comprendre totalement ce qui se passe à ce niveau là on est d'accord c'est Richard Feynman qui disait même personne ne comprend vraiment la physique quantique depuis le temps peut-être qu'on la comprend un peu mieux mais personne ne peut prétendre avoir donc saisi la totalité de ce que ça implique je pense je pense aussi que c'est l'un des gros problèmes c'est que si on regarde vraiment au coeur des mécaniques quantiques je pense que les experts ne sont pas d'accord sur quoi l'interprétation des mécaniques quantiques en particulier on peut imaginer des expériences de pensée sur lesquelles ils ne seraient pas d'accord sur ce que ça implique c'est là-dessus que tu as fait ta vidéo sur Einstein j'ai vu que tu as posté une vidéo avec une erreur d'Einstein je n'ai pas encore regardé ça ne parle pas de ça non non l'erreur d'Einstein parle de ce dont on parlait un peu avant sur la stabilité du système solaire d'accord parce que du coup la place avait conclu que l'univers est stable enfin que le système solaire est stable mais à l'époque le système solaire était l'univers et Einstein a rejeté les voies de Newton donc il introduit la réalité générale mais il restait persuadé que l'univers était stable ouais du coup il était persuadé d'un truc qui était impliqué par la théorie qu'il venait de rejeter d'accord ah oui pas mal moi quand j'ai lu la plus grande erreur d'Einstein j'ai cru que ça faisait référence justement à sa position sur la physique quantique ouais j'ai jamais cru à ça en fait c'est un peu compliqué la relation d'Einstein avec la mécanique quantique mais en gros il y a cru il pensait juste que la mécanique quantique était incomplète que son interprétation fondamentale l'interprétation de Copenhague était erronée ouais et c'est c'est le fameux Dieu ne joue pas au dé ouais c'est exactement ça donc il pensait pas qu'il y avait ces probabilités mais en un sens c'est difficile de dire qu'il a tort puisque je pense que beaucoup de physiciens aujourd'hui qui seraient d'accord avec lui que si on prend les deux autres interprétations il y a une autre interprétation je crois que j'en avais pas parlé c'est la théorie du multivers quantique c'est de dire que en fait ce qu'on croit être donc quand on observe une particule et il y a un événement aléatoire qui se produit si on croit l'interprétation de Copenhague en fait la théorie du multivers dit non non en fait c'est pas un truc aléatoire qui se produit ce qui s'est passé c'est que on est entré en intrication avec l'objet qu'on a observé et que il y a deux mondes qui se sont créés il y a un monde qui est créé où on est intrigué avec la particule qui est dans son état dans un état A et on est dans un autre univers quantique on est intrigué avec l'autre version de cette particule d'accord écoute tout ça me fait penser au docteur Manhattan dans Watchmen est-ce que tu suites la série tu connais le comics non écoute docteur Manhattan pour moi c'est un des personnages de fiction les plus fascinants qui soit c'est mon personnage de fiction préféré je pense j'en parle parce que donc là en ce moment il y a la série Watchmen qui est diffusée sur OCS moi je la regarde sur OCS hier soir j'ai vu un épisode qui m'a retourné le cerveau et donc la série est adaptée d'un comics culte qui date du début des années 80 qui a été scénarisé par Alan Moore et qui est considéré comme un des un des comics les plus brillants dans son écriture les plus adultes en tout cas qui aborde des thèmes qu'on voyait rarement à l'époque dans les comics et donc il y a ce personnage du docteur Manhattan qui est capable qui est un dieu vivant en fait c'est un univers de super héros dans lequel il n'y a pas de super héros en fait c'est juste des gens normaux qui mettent des masques et qui vont combattre le crime un peu comme Batman et il y a un personnage qui a des super pouvoirs qui s'appelle le docteur Manhattan et qui est à la base un physicien qui se retrouve enfermé dans une sorte d'accélérateur de particules quelque chose dans ce bout là et il est désintégré et puis il se réintègre et là donc il se transforme en une espèce d'être omniscient omnipotent qui peut manipuler la matière à volonté il peut contrôler tout le réel remodeler les particules transformer une arme en bouquet de fleurs enfin voilà et donc ce personnage en devenant une espèce de divinité omnipotente finit par s'éloigner progressivement des préoccupations humaines par exemple pour le docteur Manhattan il n'y a pas de différence entre une personne vivante et une personne morte pour lui c'est un assemblage de particules très similaire et donc voilà il y a cette espèce de détachement comme ça et là donc dans la série qui se passe du coup un peu plus de 30 ans après le comics évidemment le personnage du docteur Manhattan est abordé progressivement parce que c'est un peu l'élément clé du truc et il se trouve que justement lui ce personnage tu parlais tout à l'heure du temps de la relativité il vit dans toutes les dimensions du temps à la fois il vit à la fois dans son passé il vit dans le futur il est dans une espèce de déterminisme total c'est à dire que voilà il est simultanément dans le futur et dans le passé donc il n'a jamais de surprise il sait exactement ce qui va arriver et c'est vraiment un personnage passionnant je te conseille chaudement et à tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs qui n'ont pas lu les comics vraiment lisez Watchmen ne serait-ce que pour le docteur Manhattan et d'ailleurs il y a aussi un film de Zack Snyder qui est sorti il y a quelques années qui est très fidèle aux comics et qui vous permettra déjà d'avoir une bonne idée du personnage mais en tout cas c'est parfait pour les geeks qui s'intéressent à la science ok à regarder du coup je vais te demander est-ce que du coup tu t'intéresses à énormément de sujets comment est-ce que tes sujets d'intérêt enfin comment tu choisis de t'intéresser à quelque chose et comment est-ce que ça a évolué au cours des dernières années et bien souvent j'ai des j'ai des emballements comme ça ponctuels pour des sujets et je vais creuser le truc pendant des semaines je vais me passionner pour quelque chose pour un domaine je vais lire tout ce que je peux sur le domaine et puis je passe à autre chose et c'est ça qui est qui est qui est formidable quand quand on s'intéresse au caractère surprenant et extraordinaire du réel finalement c'est que tout est matière à étonnement quel que soit le domaine on pourrait se plonger dans n'importe quel domaine et même se focaliser sur une sous-catégorie d'une sous-catégorie d'un domaine et ne pas avoir assez d'une vie pour 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 le pour l'explorer en entier quoi je pense à l'histoire par exemple l'histoire déjà avec un grand H c'est une source de fascination infinie et maintenant on peut se focaliser sur une période de l'histoire genre sur un siècle précis et sur un siècle précis au sein d'une culture précise d'un pays précis et ne pas avoir assez d'une vie pour en faire le tour et ça pour moi c'est un bonheur total se dire que on n'arrivera jamais à bout de toutes les choses passionnantes qui peuvent exister et en plus généralement quand on commence à s'intéresser à différents sujets ça nous ouvre sur d'autres sujets c'est cette idée que plus on en apprend plus on prend conscience de notre ignorance parce qu'on s'aperçoit que c'est sans fin qu'on fait couvert des portes qui s'ouvrent sur des portes et donc voilà moi c'est des coups de cœur que je ne peux pas vraiment expliquer c'est à dire que tout à coup je vais vraiment me focaliser sur un sujet je réfléchis s'il y a un truc en particulier récemment qui m'a intéressé laisse-moi réfléchir un petit peu récemment par exemple je me suis intéressé aux connexions improbables qu'il pouvait y avoir entre des personnages célèbres des personnages illustres et ça rien que ça déjà c'est c'est une spirale quoi c'est incroyable par exemple le fait que Samuel Beckett l'auteur était un proche de André le Géant qui était un catcheur de la WWF les années 80 avec Hulk Hogan et tout ça le Undertaker donc voilà André le Géant c'était un catcheur français qui était une star de la WWF donc la célèbre ligue de catch américaine et c'est tellement improbable de se dire qu'il y a une connexion entre Samuel Beckett donc un dramaturge célébrissime et André le Géant pourquoi ? parce qu'il se trouve qu'André le Géant donc il était français et quand il était enfant donc c'est Samuel Beckett qui a vécu en France qui le conduisait à l'école dans sa voiture parce que le bus de l'école était trop petit pour André le Géant qui comme si on l'a dit qu'il était un géant voilà et ça une fois que tu as commencé à mettre le nez là-dedans par exemple les To Be Free donc le boys band des années 80 To Be Free ont pris des cours de danse avec Lucette Détouche qui était la femme de Louis Ferdinand Céline l'auteur et d'ailleurs Lucette Détouche elle est morte il y a quoi ? peut-être 15 jours à l'âge de 107 ans donc là on a un mindfuck dans le mindfuck voilà je me suis congé là-dedans et aussi alors ça c'est Thomas VDB qui me l'a appris le fait que Dick Rivers le chanteur Dick Rivers qui est lui aussi son âme est décédée a failli être le beau-père de George Lucas de Star Wars comment c'est possible ? et bien parce que donc George Lucas est sorti avec la fille de Dick Rivers et donc il aurait dû l'épouser et ça ne s'est pas fait mais s'il l'avait fait Dick Rivers aurait été de fait le beau-père de George Lucas c'est juste un exemple parmi d'autres mais ça peut être n'importe quoi comme ça et quand je commence à m'y intéresser je m'y plonge dedans et généralement ça me permet de mettre de côté des informations des faits des connaissances pour mon plaisir personnel bien sûr pour mon émerveillement personnel mais aussi pour nourrir ensuite ce que je pourrais faire sur le papier en vidéo là notamment pour Axolot 5 je suis en train de collecter le plus possible d'histoires de ce genre parce que dans les BD Axolot il y a des pages cabinet de curiosité justement où c'est que des histoires comme ça il n'y a que des faits écrits donc il n'y a pas de dessin que je collecte pour les BD spécifiquement et voilà donc c'est une chance inouïe en fait de pouvoir concilier cette passion pour les choses surprenantes de notre planète avec mon activité professionnelle du coup que les deux soient interdépendants c'est une chance inouïe que je mesure chaque jour vraiment un goût de rêve je peux te faire une soumission de sujets d'intérêt oui j'écoute est-ce que tu as entendu parler de Evariste Galois alors mais toi-même tu en as parlé d'ailleurs ouais à plusieurs reprises j'ai dû en parler également alors attends parce qu'il me semble que la dernière fois qu'on s'est vu on en avait parlé et si je me souviens bien ah oui 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 Evariste Galois donc c'est ce mathématicien brillant qui est mort bêtement à cause d'un duel qu'il a perdu ouais et avant de faire ce duel il avait posé si je ne m'abuse tu vas me corriger il avait posé un théorème qu'encore aujourd'hui on n'arrive pas totalement à à comprendre c'est ça ? alors c'est pas vraiment un théorème c'est une théorie mais oui c'est vrai donc je me rappelle la théorie de Galois et bien figure-toi par rapport à ça parce que oui on peut toujours trouver des connexions comme ça entre divers sujets surprenants d'autant que le dernier duel en France s'est passé au 20ème siècle le dernier duel d'honneur toi on a l'impression que c'est c'est un truc qui est relégué j'en sais rien au 17ème et en fait le dernier s'est passé en France et il s'est passé dans les années 60 figure-toi et c'était entre le maire de enfin à l'époque il n'était pas encore maire de Marseille c'était entre Gaston Defer qui est devenu par la suite maire de Marseille et un autre homme politique dont j'ai oublié le nom donc vous pouvez taper dans Google dernier duel Gaston Defer par exemple et vous aurez le nom de son opposant et c'est parti d'une brouille alors que donc ils étaient je pense à l'Assemblée nationale il y en a un qui s'est moqué de l'autre et celui qui justement s'était fait moquer l'avait provoqué en duel comme monsieur pour laver mon honneur je vous provoque en duel et ils l'ont fait ils l'ont battu sauf que comme c'était au 20ème siècle il y a des photos ça y a des vidéos ce duel et il s'est arrêté au premier sang et je crois que c'est Gaston Defer qui a gagné et voilà dès que le son a coulé le duel s'est arrêté et ça marque le dernier duel officiel de l'histoire de France figure-toi et le général de Gaulle trouvait ça totalement ridicule et absurde et il voulait empêcher le duel mais il a quand même eu lieu donc voilà c'est vrai et la vie de Galois il y a beaucoup de choses il y a pas mal il a joué de malchance toute sa vie et à côté de ça il avait cette théorie révolutionnaire en fait il écrivait comme un cochon à chaque fois qu'il soumettait un truc à l'académie les gens n'arrivaient pas à lire parce que c'était raturé de partout il a soumis des mémoires aussi qui ont été perdues un par Fourier je crois l'autre par Cochi enfin vraiment il a joué de malchance son père était maire de Bourg-la-Reine et s'est fait tuer la veille des concours pour l'école polytechnique et du coup Galois a raté ses concours dans le moins moi j'adore moi j'adore ça en plus en ce moment j'aimerais relancer le concept des axoportraits avec des personnages comme ça un peu oublilistes un peu méconnus avec des destins incroyables c'est d'ailleurs exactement le principe de la veillée finalement c'est des gens qui ont été fous et du coup ça m'intéresse totalement d'autant que j'ai vraiment l'impression que dans le domaine de la science il y a des portraits inouïs très souvent le génie coïncide quand même assez souvent avec une certaine folie et il y a des trucs par exemple Newton moi j'avais appris ça dans le fabuleux le fabuleux livre de Bill Bryson que je recommande toujours qui est une histoire de tout ou presque où il parle de quelques scientifiques illustrent justement en disant que des gens comme Newton quand on en parle c'est l'habitude pour parler justement de leur découverte donc en l'occurrence avec Newton l'invitation la pomme etc mais ce qu'on sait moins c'est que Newton était aussi versé dans l'alchimie par exemple et qu'il n'était pas à une bizarrerie près notamment quand il s'enfonçait une aiguille à tricoter sous le globe oculaire pour provoquer donc des phénomènes visuels parce qu'il étudiait l'optique c'est dingue je me dis attendez comment c'est possible c'est à dire qu'un gars qui a posé la théorie qui nous a permis d'appréhender le réel pendant des siècles il se foutait des aiguilles à tricoter dans l'oeil what the fuck et voilà ça ça me régale personnellement donc il y avait pas mal de films déjà sur des mathématiciens Ramanujan ou Turing c'est des histoires assez folles je pense peut-être être connus mais Galois c'est Galois c'est la plus folle je vais m'y pencher alors je vais m'y pencher sérieusement il a fait de la prison et puis la veille de son duel en fait il est pris de panique et c'est là qu'il décide d'enfin expliquer ses idées c'est dingue ça tellement fou tellement fou mais c'est comme il me semble qu'on en avait parlé aussi comme Majorana qui est ce mathématicien génial aussi qui a disparu c'est Étienne Klein qui en a pas mal parlé en conférence qui a fait un livre dessus d'ailleurs pareil qu'un type comme ça visionnaire lui aussi il me semble il a il a écrit des choses qui sont seulement comprises aujourd'hui et il a disparu c'est tellement c'est tellement romanesque en fait voilà c'est une source de fascination sans finir ça aussi les destins surprenants des gens il y a Euler aussi il y a une vidéo sur Youtube qui s'appelle A Tribute to Euler Léonard Euler là pour le coup c'est plus que le mec est juste le mec a perdu un oeil et sa productivité a augmenté après il a perdu le deuxième oeil et sa productivité a encore plus augmenté mais non incroyable ça je ne cherche pas du tout alors d'accord je vais aller chercher ça c'est fou c'est marrant parce que le télescope qui a un des télescopes qui est à l'observatoire de la CIA au Chili s'appelle le télescope Euler d'ailleurs c'est le télescope suisse et voilà ça m'y fait penser du coup je ne savais absolument pas qu'il avait perdu ses yeux c'est marrant moi je m'en recommandais beaucoup à des mathématiciens John von Neumann c'est le plus impressionnant c'est le plus le mec le plus je pense que c'est le mec le plus impressionnant des histoires des mathématiques lequel tu dis ? John von Neumann ah d'accord ok il est peut-être moins connu que les autres mais sur sa page Wikipédia il y a une section spéciale sur sur sa vie non sur à quel point il était brillant d'accord c'était des histoires genre t'as un autre mathématicien un jour qui invite Von Neumann chez lui et puis il commence à voir Von Neumann parler à son fils et il voit que Von Neumann fait un effort enfin il joue un peu avec son fils et du coup il fait un effort pour parler plus lentement et tout ça et puis là il se rend compte que Von Neumann fait en fait la même chose à chaque fois qu'il lui parle à lui waouh waouh putain ça c'est vachement intéressant quoi il y a des gens comme ça qui semblent avoir une espèce de connexion de connexion privilégiée avec avec le réel d'ailleurs avec avec des connaissances qui peuvent sembler très 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 ésotériques comme ça ils sont en phase avec la trame même de la réalité tu te dis mais comment ils peuvent avoir cette espèce de connexion comment tout à coup une personne débarque et comprend des choses que des millions avant elle n'avaient pas comprise ça c'est quelque chose d'incroyable il y a quelque chose de vraiment fascinant à ça tout à coup une personne va saisir va avoir une espèce de fulgurance alors qu'avant elle pendant des milliers d'années il y a des milliers de personnes qui sont passées par le même chemin et qui n'avaient pas vu ça je trouve ça passionnant et c'est personnellement ce qui me donne un espoir illimité pour l'humanité parce que l'histoire nous prouve que oui parfois il y a des gens qui surgissent comme ça 3-4 fois par siècle et qui révolutionnent tout ce qu'on croyait être vrai et c'est inouï moi j'ai l'impression c'est plus que les mecs vraiment brillants comme ça par exemple Einstein ils sont passés là où d'autres sont passés avant mais ils ont pris une trajectoire un peu différente ils ont toujours eu un petit truc un peu différent dans leur parcours des rencontres un peu différentes et c'est comme ça qu'ils ont eu une autre façon de regarder les choses oui ils ne parlent pas de zéro ils marchent sur les épaules des géants qui étaient avant ouais et puis tout le monde a suivi une certaine trajectoire mais eux ils ont suivi une trajectoire un peu différente ils ont eu j'ai appelé ça de la chance c'est peut-être un peu un peu fort mais ils ont eu un truc un peu différent qui font qu'ils ont vu les choses sous un autre angle par exemple de Darwin on raconte beaucoup il raconte lui-même qu'il y a eu ce voyage autour du monde avec le Big Girls en bateau beaucoup d'espèces différentes il n'a pas suivi le même chemin que tout le monde Einstein t'as aussi cet aspect il ne fait pas le parcours classique parce qu'il n'arrive pas à trouver un poste mais du coup il est obligé de tenter les trucs différemment du coup il voit le monde un peu différemment ça c'est vachement intéressant l'interdisciplinarité clairement ça joue énormément puis après il y a des mecs comme Von Neumann qui juste calcule plus vite oui voilà des fois c'est purement et bêtement physique il y a des gens qui ont un meilleur ordinateur dans la tête que les autres et c'est assez fascinant je ne sais pas si tu as vu il y a une semaine il y a ce gosse de 8-9 ans un petit belge qui va être le plus jeune diplômé de l'histoire donc à 8 ans il a eu son bac et là il va être diplômé de je ne sais plus quoi mais ça va être le plus jeune de l'histoire on n'a jamais vu ça wow mais qu'est-ce qu'il y a de différent mécaniquement qu'est-ce qui se passe dans sa tête est-ce que c'est un mutant est-ce qu'on est tous voués un jour à fonctionner beaucoup plus rapidement ça questionne aujourd'hui la personne reconnue comme étant le mathématicien le plus brillant au monde c'est Terence Tau je ne sais pas si tu as entendu son nom attends c'est non je confonds avec le russe qui a résolu un des problèmes millénaires et qui a refusé son prix donc Terence Tau c'est quelqu'un médaille fils toutes les distinctions mathématiques tu as une histoire récente où apparemment tu as des physiciens qui galéraient avec un truc et puis ils ont trouvé une équation et ils n'arrivaient pas à savoir si c'était vrai ils ont fouillé dans la littérature ils n'ont jamais vu ça du coup ils ont envoyé un email à Terence Tau et deux heures plus tard Terence Tau a répondu à l'email avec trois démonstrations différentes c'est tellement fou mais c'est comme ce gars alors là par contre j'ai plus le nom en tête mais qui a inspiré ensuite l'histoire de Goodwill and Sing je crois donc l'histoire c'est que le type arrive en retard en classe et il voit des équations au tableau et il les note parce qu'il pensait que c'était les devoirs pour le cours d'après et il résout les équations et en fait il s'est aperçu après coup que c'était des équations que personne n'avait jamais résolues et le prof les avait posées sur le tableau en exemple d'équations irrésolues et c'est en corrigeant son devoir que le prof s'en est aperçu il dit mais vous savez que vous avez résolu deux équations qui tiennent en l'échelle des mathématiciens depuis toujours et j'ai oublié le nom du gars ça me frustre beaucoup j'ai dû entendre cette histoire mais je ne sais plus mais voilà c'est ce genre de truc il y a aussi là un peu l'idée comme il ne savait pas que c'était impossible il l'a fait ah c'est Georges Danzig le nom de la discussion Georges Danzig il y a une autre histoire entre Danzig et Van Neumann où Danzig c'était devenu aussi l'expert mondial dans tout qui s'appelle la programmation linéaire et un jour il arrive à Princeton enfin Princeton c'est là où il y avait Van Neumann il fait une présentation au tableau et au bout de 30 minutes Van Neumann se lève il dit ah non c'est pas possible c'est pas possible racisez-vous donc il demande à Danzig de s'asseoir et après il développe toute une nouvelle théorie en temps réel c'est incroyable incroyable sa force l'humilité le respect l'admiration et ça donne l'espoir surtout en l'humanité forcément je serais bien d'ailleurs de mettre en avant davantage ce genre de personnages que je sais pas moi Trump et ses tweets il y a aussi des humains qui donnent espoir après le risque souvent beaucoup de gens voient le risque qu'en parlant trop de ces personnages on donne un peu plus l'impression encore que les mathématiques requièrent un génie particulier alors que moi je pense vraiment je pense que ces gens là qui sont très très forts ils ont en fait en effet une petite supériorité par rapport à quelqu'un qui a moins en tout cas un truc je pense que génétiquement ils étaient mieux câblés on va dire mais que c'est pas la principale raison ce qui a fait la grosse différence c'est que c'est surtout des gens passionnés c'est des gens moi pareil je pense que mon secret la raison pour laquelle j'ai le niveau que j'ai en mathématiques c'est vraiment juste parce que j'adore ça oui et que du coup je passe vraiment énormément de temps à penser en mathématiques enfin beaucoup plus que plus qu'à la plupart des gens c'est un peu une trivialité mais beaucoup plus même que des gens qui sont dans des cursus mathématiques je comprends parce que personnellement il y a des tas de sujets qui ont commencé à me passionner quand j'ai quitté l'école justement parce qu'à l'école il y a ce côté rédarmatif qui vient de l'obligation d'étudier à ce sujet et puis évidemment c'est pas forcément les côtés les plus passionnants ou les plus fascinants qui sont mis en avant à l'école les profs doivent se tenir à un programme et donc dans une vidéo de vulgarisation forcément on va faire du cherry picking et on va mettre en avant les choses qui nous intéressent le plus et sur un programme complet évidemment c'est plus compliqué de faire ça et donc voilà ce côté obligatoire de l'école fait que beaucoup de gens passent à côté des merveilles de certains de certains domaines qu'il s'agisse de qu'il s'agisse de l'histoire comme des mathématiques ou de la littérature et moi personnellement voilà il y a beaucoup de domaines comme ça pour lesquelles je me suis passionné en quittant l'école parce que je me suis aperçu qu'en fait il n'y avait rien de plus intéressant que les matières que nous enseignaient à l'école sauf que souvent on ne les enseignait pas de la manière la plus intéressante et en ce qui concerne les maths malheureusement moi je suis passé à côté à l'époque parce que je ne voyais donc qu'une matière qui était hermétique et rédarmative et évidemment comme pour tout le reste quand j'ai commencé à m'intéresser aux maths par plaisir j'ai réalisé à quel point c'était fascinant et je pense que si c'est perçu comme un jeu ça devient le jeu le plus passionnant qui soit forcément je pense qu'en maths aujourd'hui il n'y a pas besoin de plus d'enseignement je pense qu'il n'y a même pas forcément besoin de plus de vulgarisation il y a besoin de beaucoup plus d'émerveillement que pour les maths c'est vraiment le truc qui manque et puis il y a l'idée que tu joues encore une fois avec le code source de l'univers d'une certaine manière là je suis vraiment dans le code et forcément tu vois le monde d'une autre manière et puis l'autre truc aussi ce que je trouve un peu frustrant avec les maths c'est que pour la plupart les gens les maths s'arrêtent à l'école ou c'est quelque chose de très scolaire associé à l'école et puis tu as un peu cette idée et ça c'est très présent chez pas mal de mathématiciens professionnels c'est l'idée selon laquelle si tu n'es pas mathématicien à 23 ans c'est fini pour toi tu peux arrêter les maths il y a un peu cette idée il y a plein de contre-exemples de gens qui se sont intéressés les maths à 30 ans ou à 40 ans qui sont devenus très 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 forts il y a aussi ces profils dans l'histoire des maths je crois que c'était Weierstrass je crois que c'est un d'entre eux et il y a un mec qui s'appelle Jun Ryu il est pressenti pour Amelie Fitt vraiment aujourd'hui c'est un top mathématicien du monde au monde et pendant longtemps il pensait qu'il était nul en maths il n'a pas fait d'études en maths du tout je crois qu'il a fait des études en journalisme dans ton genre puis un jour il devait interviewer un mathématicien du coup du coup il allait assister à son cours il n'a rien compris mais il allait poser des questions et puis petit à petit il s'est intéressé aux maths et je pourrais te retrouver son nom mais c'est vraiment une histoire où pour devenir bon en maths ce n'est pas nécessaire d'avoir fait un maths il y a d'autres chemins qui permettent d'être très fort en maths mais surtout en plus aujourd'hui il me semble avec la quantité de vidéos la quantité d'articles qui sont facilement accessibles sur internet je pense qu'on peut se faire une auto-formation très rapide et très efficace si on s'intéresse suffisamment au sujet si on est porté par justement un goût des mathématiques par une passion des mathématiques je pense que ouais c'est très facile quel que soit le domaine c'est plus facile que jamais aujourd'hui de se créer un bagage solide en autodidacte avec tout le contenu gratuit qui est à disposition je pense que ce qui va le plus manquer si on essaie d'aller en autodidacte seul c'est le fait d'avoir d'autres gens autour de nous parce qu'en fait l'une des grosses utilités de l'école c'est que notamment en université on va dire en mathématiques c'est qu'on est aussi entouré de gens qui sont a priori intéressés par les mathématiques et du coup c'est plus facile de se motiver il y a une émulation c'est ça une émulation il y a un côté social très important mais est-ce que finalement cette émulation tu ne peux pas la retrouver par le biais des réseaux par le biais de forums tu peux aussi échanger avec des passionnés de mathématiques je ne dis pas que ça remplace mais il me semble qu'on peut aussi trouver une certaine émulation sociale je pense carrément la communauté des vulgarisateurs scientifiques sur Youtube maintenant je vous ai tous rencontrés quasiment mais pendant longtemps c'était un truc on s'envoyait des messages on ne se rencontrait jamais en vrai j'ai envie de dire et ça suffisait à être ultra stimulant ouais carrément mais c'est sûr que quand on peut se rencontrer par le biais d'événements tels que le Festival Frames pour faire des conférences aussi passionnantes que celles sur la nature de la réalité je regrette bien d'ailleurs qu'elle n'ait pas été enregistrée celle-là forcément c'est autre chose que quand on se contente de discuter en ligne c'est sûr ça s'appointe une bonne combinaison d'avoir il faudra essayer d'organiser ça pour des gens qui voudraient apprendre des maths ça reste un peu plus compliqué parce que de s'organiser parce que limite nous en gros il y a le Festival Frames qui nous fait nous réunir donc on n'a pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit mais pour les gens qui s'intéressent au maths c'est peut-être un peu plus compliqué mais ça ça pourrait être cool d'avoir à la fois des trucs sur les réseaux sociaux mais aussi des rencontres entre passionnées de la même manière que Nota Bene a créé le Festival des Historiques avec que des vulgarisateurs d'Histoire ça pourrait être intéressant de le faire avec les maths avec la physique c'est sûr chère Lé il va falloir que je te laisse je dois partir parce que pour toi c'est ok est-ce que tu as suffisamment de largement c'était super en tout cas merci beaucoup merci à toi c'était très chouette c'était très sympa et pour les auditeurs je vous dis à bientôt probablement merci à toi